Bienvenue à tous, je vais d'abord me présenter. Moi je suis Virginie Personne, je suis médecin généraliste et également chef de clinique en médecine générale au département de Paris 5. Donc j'ai la chance aujourd'hui d'animer cette rencontre qui est la troisième autour de la thématique exercée en milieu rural et pourquoi pas. J'ai la chance d'être accompagnée d'intervenants de qualité et avant de vous les présenter, je vais juste transmettre deux petits messages qui vous concerneront surtout à la fin. Vous verrez passer à la sortie, vous verrez afficher une petite campagne d'affichage que la caisse centrale de MSA a prévue. Ils souhaitent un petit peu avoir votre ressenti sur cette campagne donc n'hésitez pas à les regarder et à donner votre avis sur ces différentes affiches. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous allez avoir ou vous avez peut-être déjà un petit questionnaire sous les yeux. On vous serait très reconnaissant de le remplir pour qu'on ait un petit recueil de vos impressions. Voilà, je vais laisser la parole à monsieur le doyen, le professeur Berge qui est à ma droite, pour introduire cette séance. Merci, je serai très bref. D'abord je dirais combien la faculté Paris Descartes est intéressée à soutenir la médecine générale et je n'en veux que le nombre de postes mademoiselle que nous avons mis comme chef de clinique, comme professeur titulaire, comme MCU titulaire. Je voudrais vous dire que si vous considérez l'histoire de la médecine et l'histoire récente, vous savez probablement que cette faculté en 1793 a été, toutes les facultés de médecine françaises, il y en avait 26, ont été fermées. Et en 1795, la convention rouvre trois facultés de médecine qu'on appelait écoles de santé à l'époque, celles de Paris, de Strasbourg et de Montpellier. Et fusionnent après 600 ans de combats, on est un pays extrêmement conservateur, après 600 ans de combats fusionnent les médecins et les chirurgiens, créant un seul corps, les médecins. Et jusqu'en 1945, un médecin généraliste pouvait exercer la chirurgie, exercer n'importe quelle spécialité. En 1945, il y avait 80% des docteurs en médecine qui exerçaient la médecine générale en libéral. Il n'y avait pratiquement pas de spécialité et c'est en 1949 que les premières spécialités en ville sont apparues. En fait, c'était des généralistes qui, en suivant un CES ou en suivant une capacité, acquéraient la possibilité de devenir ORL, de devenir telle ou telle discipline, pédiatre et autres. Alors vous voyez que la médecine, ce n'est pas quelque chose de statique. Moi, je crois que dans 10 ou 15 ans, c'est la médecine générale qui va probablement être la plus convoitée, la plus demandée. Parce que c'est une médecine holistique. Vous voyez les patients dans leur ensemble. Le patient, sa maladie, sa famille, son environnement, son environnement social, tout ce qui concourt à éclairer votre traitement, votre pronostic. Et donc, vous avez la chance de faire une médecine holistique. Imaginez que vous soyez cardiologue ou que vous soyez une autre spécialité. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous avez 5 à 10 situations en tout et pour tout et vous allez faire des gestes techniques. Et je trouve personnellement que la médecine générale qui a tendance à faire le dos rond, à trouver qu'elle est maltraitée, etc. Elle a de l'avenir. Et pourquoi elle a de l'avenir ? Parce que vous êtes beaucoup mieux formé que les gens de ma génération, si je puis dire. De mon temps, si je puis dire aussi, dans cette faculté, eh bien, pour être médecin généraliste, on faisait le PCB, 6 années de médecine comme stagiaire. 30% des étudiants étaient externes et 10%, seuls les externes avaient le droit de passer l'internat et 10% étaient internes. Actuellement, tout le monde est externe et tout le monde est interne, ce qui est un pas de géant. Et donc, pour vous installer en ville, maintenant, vous avez besoin, vous avez 6 ans d'études, plus 3 ans d'internat, c'est-à-dire que vous faites 3 ans à plein temps à l'hôpital et 3 ans à mi-temps comme externe. Donc, vous avez une excellente formation et ça, c'est une différence majeure par rapport aux générations précédentes. Je m'excuse pour les générations précédentes, mais ils ne m'en voudront pas de rappeler ces faits. Et donc, vous n'osez pas vous installer, vous n'osez pas vous installer seul, vous voulez vous installer avec de la radio, avec de la biologie, parce que vous en savez plus et que vous êtes exigeant. Et vous attendez 3 à 4 ans avant de vous installer. Alors, le but de cette journée, c'est de vous présenter la médecine générale sous son aspect professionnel. Je pense que vous allez vous présenter des aspects très professionnels. Quelle est la vie d'un médecin généraliste ? Rappelez-vous que le patient, c'est une personne dans un environnement. Je pense aussi que l'enseignement de la médecine va considérablement évoluer. Pensez qu'actuellement, les sciences humaines et sociales, ça représente 30 heures d'après le programme officiel, en PAES en plus. Et c'est absolument inadmissible puisque 2 tiers de votre temps va être les sciences humaines et sociales. En plus, vous avez des études qui sont encadrées par deux concours. Un concours de PAES, où on sélectionne des capacités intellectuelles, je dirais, mais sans interview, parce que c'est interdit de faire une interview. Tous les autres pays d'Europe font une interview, tous les autres sélectionnent leurs étudiants. Et puis, à la sortie, vous avez un deuxième concours avec cet taux de réussite, les très bons, ceux qui n'ont pas suffisamment travaillé. Vous remarquez que je n'ai pas dit les très mauvais. Et ceux qui sont au milieu, ceux qui sont au milieu, ils sont là par hasard parce qu'ils n'ont pas appris les mots-clés, parce qu'ils n'ont pas su assez la technique de la dosimologie. Et donc, on vous sélectionne, non pas sur l'empathie, non pas sur la capacité de travailler en équipe, qui sont les deux qualités essentielles. On vous sélectionne sur deux concours anonymes, soi-disant justes, alors qu'ils sont extrêmement différents d'une fac à l'autre, comme vous le savez, en fonction des résultats de l'internat. Et il faudra changer tout ça. Ces deux concours, l'un existe depuis 1801, c'est l'internat. Il n'a pas changé. C'est le seul pays d'Europe où on ait l'internat comme ça, au lieu de sélectionner sur la motivation et sur les besoins, les désirs des étudiants. On vous contre-sélectionne en quelque sorte. L'introduction des sciences humaines et sociales en médecine est une chose essentielle, que nous avons commencé à Paris Descartes largement avec la médecine narrative, avec médecine humanité. Dans toutes les années, nous faisons maintenant des sciences humaines et sociales. Donc, moi, je vous dis, l'avenir, c'est vous qui le construisez. Rien n'est figé. Si vous voulez ériger la médecine générale au plus haut niveau d'une spécialité, c'est vous qui allez le faire et vous faites un métier, je crois, fondamentalement plus intéressant que celui des spécialistes, qui est très limité et très technique. En quelque sorte, c'est la revanche. Ce sera la revanche dans l'avenir de Kos sur Knid, c'est-à-dire la médecine holistique de Hippocrate contre la médecine des Knidiens, qui est une médecine d'hyperspécialité. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. le doyen. Je vais maintenant passer la parole à M. Pilette, qui est le directeur général de la MSA. Bonjour à toutes et à tous. M. le doyen, je commencerai par vous pour vous remercier à deux titres. D'abord, de nous mettre ce lieu à disposition. Et effectivement, on ne peut pas mieux rêver. Et puis, par ailleurs, pour le partenariat qui nous unit et qui, pour la troisième fois, nous conduit à faire cette opération. Donc, la mutualité sociale agricole, pour vous dire simplement les choses, je pourrais faire un sondage pour demander à chacun qui connaît la mutualité sociale agricole. C'est simplement la sécurité sociale du monde agricole, donc aussi bien pour les exploitants agricoles que pour les salariés agricoles. Dans les salariés agricoles, on a bien évidemment les salariés de production, mais également tous les salariés de groupe AMA, du crédit agricole. Je voudrais également faire un remerciement appuyé à quelqu'un qui travaille dans l'ombre, un jeune homme qui a peu été parmi vous. Et je voudrais que Pierre Ricard se lève deux minutes parce que c'est vraiment le médecin-chef du contrôle médical de la MSA Île-de-France. On peut l'applaudir. Et c'est vraiment l'artisan de cette démarche et je l'en remercie. Alors, la mutualité sociale agricole, c'est un peu plus de 4 millions d'assurés. C'est le deuxième régime de sécurité sociale en France. Donc, on est à la fois une caisse d'assurance maladie, une caisse d'allocations familiales, une caisse de retraite et j'ai envie de dire bien d'autres choses. Et parmi les bien d'autres choses, je citerai notamment l'action sanitaire sociale puisque nous avons un certain nombre de travailleurs sociaux qui sont là pour accompagner les personnes en difficulté. Nous versons également un certain nombre d'aides qui viennent en complément des prestations sociales de base. Et puis, nous sommes à l'origine d'un certain nombre de projets sur les territoires. J'en citerai deux, les MARPA, maisons d'accueil rural pour personnes âgées, et puis également les maisons de santé pluridisciplinaires, j'y reviendrai tout à l'heure, en lien direct avec l'Agence régionale de santé. Alors, dans notre champ d'activité qui est très large, il y a bien évidemment aussi des activités médicales avec la santé, sécurité au travail et le contrôle médical. Et pour la MSA Île-de-France, je peux m'appuyer sur 25 médecins particulièrement engagés. La mutualité sociale agricole, l'une de ses particularités, c'est aussi d'avoir sur tout le territoire des délégués cantonaux, des délégués qui sont élus tous les cinq ans par les assurés. Et pour l'Île-de-France, sur les huit départements, nous pouvons compter sur un réseau de 1200 délégués qui vivent sur les territoires et qui sont autant de relais entre les territoires, leurs besoins et la Caisse de mutualité sociale agricole. Donc, vous l'avez compris, notre domaine est particulièrement vaste et en même temps, la mutualité sociale agricole a vocation à contribuer à l'animation des territoires ruraux, y compris en région parisienne, puisque 50% des territoires de la région parisienne sont ruraux. Alors, bien évidemment, pour nous, il est primordial de veiller aussi à ce que sur nos territoires, on ait toujours une offre de soins, effectivement, répondant aux besoins des populations qui vivent sur ces territoires. Et là, c'est l'occasion, effectivement, de commencer à s'adresser à vous en tant que futur professionnel. Et je l'espère, effectivement, qu'après la réunion, après la rencontre, vous aurez plus que jamais envie d'aller vous installer demain dans des zones rurales, effectivement, qui auront besoin, je vais revenir, de quelques médecins. Alors, sans vous noyer de chiffres, je me contenterai, effectivement, de rappeler simplement qu'entre 1984 et 2012, la densité médicale a augmenté de près de 30%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dénombre 157 médecins généralistes pour 100 000 habitants. Ce chiffre est en augmentation et a une croissance, d'ailleurs, supérieure à la croissance de la population. Cependant, vous pouvez me dire, là, tout va bien. C'est que derrière ces chiffres, on constate une réalité moins favorable. D'abord, l'âge médian des médecins est passé, donc, entre 90 et 2012, de 40 à 52 ans. Et surtout, la densité médicale est très inégalement répartie sur le territoire, aboutissant, sur certaines zones, à une désertification, donc, et une absence, effectivement, de médecins. Et plus globalement, d'ailleurs, de professionnels de santé. Donc, vous l'avez compris, devant ce constat, plus que jamais, donc, et c'est d'ailleurs dans nos objectifs, tous les 5 ans, on signe un contrat avec l'État, une convention d'objectifs et de gestion. Et dans cette convention, nous avons un engagement, celle de venir également vous sensibiliser à aller exercer demain en milieu rural. Alors, pour également inciter, donc, tout à l'heure, vous aurez également quelques interventions plus précises que la mienne, la mutualité sociale et agricole n'hésite pas également à contribuer au développement des maisons de santé pluridisciplinaires, puisqu'on l'a compris, de plus en plus, vous ne souhaitez plus exercer de façon isolée. Donc, éventuellement, on reviendra sur ce concept. Donc, voilà, je n'en dirai pas plus. Et encore une fois, je nous souhaite, et je vous souhaite un après-midi fructueux en échange. Et encore une fois, j'espère qu'en partant, plus que jamais, vous aurez envie demain d'exercer en milieu rural. Merci, monsieur Pilette. Alors, je vais reprendre la parole, puisque avant de la laisser à nos différents intervenants et puis laisser les places aux échanges, je vais, on m'a demandé de présenter une enquête nationale sur les souhaits d'exercice des internes en médecine générale. Cette enquête, en fait, c'est une enquête qui a été réalisée par l'ISNAR. Et aujourd'hui, je ne serai qu'un porte-parole, puisqu'en fait, l'enquête faite par l'ISNAR et le diaporama a été réalisée par Laetitia Gymnès, qui est une interne de médecine générale à Paris-Sud et qui est vice-présidente de l'ISNAR. Donc, au moins, pour leur rendre ça, je vais au moins les présenter rapidement, puisque vous ne les connaissez peut-être pas tous. L'ISNAR, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est l'intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale. Elle existe depuis 1997. Elle était initialement au service des résidents et puis, depuis que notre discipline est une spécialité, elle est au service des internes. Évidemment, elle promeut la défense et la reconnaissance de la discipline et elle se veut force de proposition et actrice dans la plupart des réformes, des études médicales. Il y a 24 villes facultaires qui sont représentées et elles fonctionnent à l'aide d'un conseil d'administration et d'un bureau national. Voilà. Donc, quel est le contexte, finalement, de cette enquête ? Alors, évidemment, on vient de le dire, la démographie médicale, c'est un véritable enjeu politique de premier plan. Le corps médical s'inquiète, se préoccupe depuis un certain nombre d'années maintenant sur cette démographie et se pose la question de savoir pourquoi vous, pourquoi les jeunes médecins généralistes, pourquoi les futurs professionnels que vous serez demain ne s'installent pas en milieu libéral et encore moins en zone rurale. Cette inquiétude s'est traduite en 2007 par un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui prévoyait, en fait, le déconventionnement des nouveaux médecins qui s'installeraient dans des zones bien dotées. Évidemment, vous vous en souvenez peut-être, cela a conduit à une grève d'ampleur nationale qui a duré presque un mois. Force a été de constater que les mesures coercitives et non intergénérationnelles ne sont pas la solution, en tout cas, souhaitées par les futurs professionnels. Néanmoins, la problématique reste intacte. Pourquoi les jeunes ne s'installent pas et pourquoi ne s'installent pas en zone déficitaire ? C'est la question à laquelle cette enquête cherchait à répondre. Et plutôt que de poser la question, finalement, pourquoi l'installation en libéral ou en milieu rural ne vous attire pas ? Cette enquête a cherché plutôt à savoir quels étaient les souhaits des étudiants, quels étaient leurs souhaits d'exercice dans le futur, à travers plusieurs thématiques, le lieu, les conditions d'exercice, les modes de rémunération, notamment. Et donc, la démographie médicale, on vient de le dire, c'est un vrai problème, un vrai enjeu. Mais ce qu'il faut quand même souligner, c'est qu'il ne faut pas limiter ce problème à un problème d'effectifs global, national. Il faut que la démographie médicale tienne compte de la répartition de l'offre de soins sur le territoire. Et aujourd'hui, il y a un réel problème de répartition, puisque une étude de l'ADRES montre que, en fait, les inégalités ne sont pas toujours là où on le croit, où on le pense. Ce n'est pas toujours entre les régions qu'il y a des fortes inégalités, c'est parfois même au sein d'une même région qu'on retrouve des disparités importantes. 90% d'inégalités de répartition des médecins généralistes libéraux au sein d'une même région peuvent se retrouver, contre 10% entre les régions elles-mêmes. Voilà. Donc, quelle enquête ? La méthode était la suivante, c'était un questionnaire en ligne, en fait, qui a été proposé entre 2 juillet 2010 et le 1er janvier 2011. Il y a eu 8 items, je vous en parlerai dans les résultats. Et en gros, il y a eu à peu près 2000 réponses, ce qui représente 23% des internes de médecine générale en France. Donc, qui sont ces étudiants, ces internes ? Eh bien, l'âge moyen était de 26,5 ans, un sexe ratio en faveur des femmes de 2,6. Plus de 76% d'entre eux habitent ou habitent en milieu urbain, 17% habitent en milieu semi-rural et 9% en milieu rural. Ce qui est intéressant quand même, il faut le dire, c'est que 84% de ces internes ont choisi volontairement, en connaissance de cause, la médecine générale aux ECN, avec tous les enjeux que ça représente, notamment celui de l'enjeu de la démographie médicale. Alors, quand on les a interrogés sur le lieu, l'environnement d'exercice, il est intéressant de noter que 78% souhaitent vouloir rester dans leur région d'internat. Quand on leur a posé la question de savoir quels étaient les éléments indispensables dans leur structure de soins, eh bien, 86% souhaitent avoir absolument un secrétariat dans leur futur lieu d'exercice. Quant au périmètre maximal entre le lieu d'habitation et leur lieu d'exercice, il a été estimé le meilleur entre 15 et 30 minutes pour 65% d'entre eux. Alors ensuite, on les a interrogés sur les services de proximité qui leur semblaient importants. De façon finalement pas très étonnante, 72%, hommes comme femmes d'ailleurs, sans différence significative, souhaitent la présence d'une école en premier lieu. Donc, on aborde le côté personnel et cadre de vie. Quand même, 90% ont mis en avant le fait qu'évidemment, la proximité d'un laboratoire d'analyse médicale, comme le soulignait M. le doyen, d'une pharmacie, de paramédicaux libéraux ou encore d'un cabinet de radiologie avec une échographie leur semble absolument indispensable. Quand on les a interrogés sur les mesures, les types de mesures incitatives à l'installation en zone déficitaire, eh bien, en fait, il y a deux mesures qui ont été mises en avant. La première, c'est l'aide logistique et financière à la création d'une maison de santé pluridisciplinaire ou encore d'un cabinet de groupe pour 69% d'entre eux, ou encore des avantages fiscaux pour 60% d'entre eux, et la rémunération arrive loin derrière à 38%. Finalement, seulement 12% affirment qu'aucune mesure ne les inciterait à s'installer en zone déficitaire. Concernant le temps de travail et la rémunération, donc, en moyenne, le temps de travail hebdomadaire souhaité est de 42,8 heures. Ce qui est intéressant de noter également, c'est que ces futurs professionnels qui sont prêts à s'installer même en zone déficitaire ou en zone rurale sont vraiment acteurs de leur installation et ils sont prêts à s'organiser, organiser leur temps de travail avec les autres professionnels et autour d'eux dans le futur secteur envisagé. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à adapter leurs plages horaires, ils sont prêts à adapter leurs congés et pour assurer une permanence de soins. Donc quand même pour 90%. Évidemment, il y a quelque chose qui ressort, c'est le souhait de déléguer la gestion administrative pour 90% d'entre eux. 78% souhaitent sortir enfin du paiement à l'acte exclusif. Voilà. Concernant l'exercice lui-même, donc là, je vous rappelle, c'était une enquête qui était faite sur des étudiants, des internes, soit à l'issue de leur formation, soit au cours de leur formation. 21% avaient déjà un projet d'installation ou de poste en fin d'internat. Avec comme statut souhaité en fin d'internat, la majorité, 55% envisageait le remplacement. Ensuite venait l'installation quand même pour 16%. Puis pour 14% un poste plutôt hospitalier. 8% collaboration libérale. Je pense qu'on peut même regrouper les 16% installés et 8% collaborateurs pour parler d'installation. Et 7% en salariés ambulatoires. Par rapport à la permanence des soins, 78% ont l'intention de faire des gardes ambulatoires principalement réguliers. Concernant la formation, donc ça c'est quand même le petit plus, 71% se voient maîtres de stage à l'avenir. Enfin, ce qui paraît aussi relativement cohérent avec la génération, 95% souhaitent informatiser. 92% souhaitent qu'il y ait un réseau informatique entre cabinet et l'hôpital le plus proche. Et concernant l'organisation des soins, note intéressante aussi, 95% déclarent ne pas connaître les aides à l'installation et l'exercice dans leur région. C'est ce qui peut peut-être expliquer pourquoi la grande majorité commence peut-être par un remplacement de peur d'arriver dans un terrain inconnu. Alors, voilà les principaux résultats. Quelles limites on peut donner à cette étude ? Évidemment, limite de validité externe, puisque c'est l'ISNAR qui a réalisé cette étude et qu'ont répondu uniquement les adhérents de l'ISNAR. Et en plus, il y a 24 villes faïlcultaires qui ont été représentées, mais ce ne sont pas toutes les villes à l'échelon national. Ensuite, c'est vrai que ça représente 23% de l'ensemble des internes de médecine générale. Est-ce que cet échantillon est représentatif de la population globale des internes ? C'est difficile à dire. Et enfin, quelque chose d'important quand même, c'est que ce sont des souhaits qui sont déclaratifs en cours de formation ou à l'issue de leur formation. Évidemment, les projets sont quand même susceptibles de changer entre ce questionnaire et leur entrée dans la vie professionnelle. Ce d'autant que, vous le savez peut-être, le stage ambulatoire, le stage de niveau 1 est quand même un tournant décisif dans le choix professionnel des internes et donc des futurs professionnels en médecine générale. Et dans cet échantillon, il y avait donc 2000 étudiants et seulement la moitié avaient déjà réalisé un stage de niveau 1 et 9%, ça se passe. Mais on peut quand même retenir pas mal de choses et des choses à exploiter. C'est que déjà, la médecine générale est un choix positif pour plus de 84% d'entre eux. Évidemment, les mesures organisationnelles sont largement plébiscitées. On sent qu'il y a une envie de s'installer et pas que en zone surdotée, même en zone sous-dotée, mais à certaines conditions. Le futur métier est déjà envisagé dans tous ses aspects, notamment en termes de permanence des soins. Et puis, tordons le cou aux préjugés, les internes du Nord veulent autant rester dans leur région que les internes du Sud. Tout le monde ne veut pas aller s'installer en région PACA. Il y a aussi une requête de réinvestissement du territoire par des services de vie de proximité. Évidemment, ces futurs professionnels s'installeront plus facilement en région sous-dotée si on leur offre une école, une crèche, une épicerie proche. Et puis, il y a une volonté de mobilité, mais en conservant un équilibre de vie professionnelle et de vie privée. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est l'importance de l'environnement sanitaire qui est tourné vers l'ambulatoire. C'est-à-dire qu'en lisant l'étude, moi, je m'attendais à avoir comme réponse, peut-être un a priori, que les étudiants avaient envie de se trouver proches en termes d'exercice d'un hôpital. En fait, pas du tout. Ce n'est pas du tout ça qui ressort. Ce qui ressort, c'est qu'ils ont envie de s'installer dans une structure avec un réseau de soins ambulatoires, c'est-à-dire une pharmacie pas trop loin, un laboratoire pas trop loin, un cabinet de radiologie pas trop loin, mais pas nécessairement proche d'un hôpital. Et puis, évidemment, le temps de travail est un temps qu'ils ont envie de dédier au temps médical davantage qu'au temps administratif, qui leur semble effrayant. Les futurs professionnels sont sensibles aux nouveaux modes de rémunération. La plupart pensent notamment au forfait. Et puis, ils souhaitent une adaptation de la rémunération aux missions du service public, au suivi et à la coordination des soins, notamment des patients chroniques. ils souhaitent un partage d'informations et renforcer les réseaux villes-hôpitaux. Le remplacement semble être un bon tremplin, un bon moyen pour s'orienter vers l'installation. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 55% s'orientent vers le remplacement, probablement parce que, on l'a dit, 90-95% ne connaissent pas les conditions d'installation dans leur région, n'ont pas d'informations, ne connaissent pas les aides envisageables et disponibles. Donc peut-être qu'il y aurait un effort de communication plus précoce dans notre cursus sur l'exercice ambulatoire et les aides. Et l'étude, l'enquête conclut en disant que finalement, ce serait idéal d'avoir un guichet unique à l'installation, une structure, un organisme qui gérerait en fait, en fonction de la démographie, les internes à l'échelon régional en les guidant et en les aidant d'un point de vue logistique et financier. En conclusion, donc oui, les jeunes sont prêts à exercer et s'installer en zone sous-dense. Mais certaines conditions sont nécessaires, pas à n'importe quel prix. Évidemment, trouver un tissu social et un espace de vie autour du lieu d'exercice. Et puis, enfin, pouvoir organiser son activité de manière cohérente et tourner vers le passion. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'était donc une enquête de l'ISNAR. Alors, j'ai essayé d'être fidèle à ce qu'on m'a proposé de présenter. Si vous avez une question, à la limite, c'est faisable. Sinon, on enchaîne. Tout est clair ? Ça vous oriente un petit peu ? Ok. Alors, je vais demander aux différents intervenants de me rejoindre. Je pense que vous serez mieux autour de la table pour que tout le monde vous voit. Très bien. Donc, je vais laisser la parole aux différents intervenants. Ils vont se présenter. Et vraiment, ce que je voudrais, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit un lieu d'échange, ce soit quelque chose d'interactif. Ils sont là pour vous. Profitez-en pour éclairer vos lanternes. Effacer toutes vos incertitudes. Ils sont là vraiment à votre disposition. On va les écouter. Ils vont se présenter dans la vraie vie, comment ils exercent leur métier. Et n'hésitez pas à intervenir et à poser des questions au fur et à mesure. Je vais laisser la parole au docteur Sandrine Bercier, qui est maître de conférence des universités et qui est co-responsable du recrutement des maîtres de stage et médecin généraliste, bien évidemment. Bonjour à tous. Je suis le docteur Sandrine Bercier. Effectivement, je suis maître de conférence. Effectivement, je suis responsable du recrutement. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est surtout parce que je suis installée en Seine-et-Marne. Je suis installée à Coulomiers. Coulomiers, pour ceux qui ne visualisent pas, c'est le nord-est par rapport à Paris. Et c'est le nord du département de Seine-et-Marne. Donc, Coulomiers, historiquement, c'est une ville où il y avait neuf médecins généralistes, un réseau hospitalier, des pharmacies, des infirmières, mais donc un réseau qui tenait à peu près, bon an, mal an, les soins locaux. Le problème étant, c'est que comme ça a été dit au préalable, la population vieillissante, là, dans notre effectif, on avait cinq des neuf médecins qui avaient plus de 60 ans en 2010. Donc, effectivement, un avenir sur le relais qui était loin d'être certain. Donc, c'est créé à Coulomiers une maison médicale pluriprofessionnelle qui avait pour objectif à la fois de rassembler les professionnels existants sur le territoire et à la fois d'être séduisant pour l'arrivée de nouveaux, dont je fais partie, car je suis plutôt originaire de la banlieue parisienne où j'ai vécu toute ma vie. Donc, effectivement, j'ai fait partie de ces gens qui ont été attirés par ce type de projet. Donc, actuellement, à la maison médicale, nous sommes sept médecins généralistes, dont une chef de clinique de Paris 12. Il y a quatre infirmières, une diététicienne. Alors, je vais vous vendre un petit peu la maison médicale comme une des solutions aux problèmes qui ont été soulevés dans l'enquête précédente. C'est que finalement, cet exercice, ça nous permet d'être dans une dynamique, dans l'amélioration des pratiques. Souvent, on entend les internes dire j'ai envie de garder un pied à l'hôpital parce que l'hôpital, c'est la référence universitaire, c'est la référence du savoir en mouvement. Et notre objectif, c'est de montrer que nous aussi, on peut le faire entre nous en ambulatoire. Donc, on veut à la fois être un lieu d'amélioration des pratiques, d'amélioration du soin des populations, un lieu de recherche et un lieu de formation. Donc, actuellement, à Coulomiers, nous accueillons quatre internes, un externe, et nous rêvons d'avoir bientôt des élèves infirmiers qui viennent se former dans la maison médicale. L'intérêt aussi, c'est évidemment pour les populations d'être dans un soin continu avec des adaptations de l'emploi du temps des médecins qui participent aux soins. C'est moins de délai pour les patients. C'est être sûr d'être vu par un médecin, pas forcément le sien, mais qui a le dossier médical, et d'être sûr qu'il y ait un partage des informations entre les différents praticiens vus. Pour vous donner un exemple, on essaye actuellement de monter un projet ville sur la gestion des AVK dans le cadre de l'éducation thérapeutique, où on a réussi à avoir l'ensemble des pharmaciens de la ville, le secteur hospitalier, et les médecins généralistes et infirmières impliqués dans ce projet. Donc, beaucoup de dynamique. Alors, par rapport à ce qui a été dit, j'avais envie de revenir sur les points que Virginie a mis en avant. Alors, les conditions nécessaires, c'est le secrétariat, bien évidemment, avec ce type de structure, il n'y a aucun problème, il y a évidemment un secrétariat. La proximité, c'est évident qu'on est sur des distances beaucoup plus importantes, mais des temps de trajet qui sont relativement équivalents, croyez-moi, moi qui ai fait l'expérience des deux, vous n'êtes pas forcément bien lotis en région parisienne où tout est saturé. Le réseau de soins, c'est ce que j'ai essayé de vous décrire et de vous vendre. Oui, il y a moyen de travailler avec tous les collègues du réseau de soins et d'être cohérents dans une offre de soins aux patients. L'aide logistique, ça, je laisserai le développement aux autres pour le faire. Mais sachez quand même que nous avons bénéficié d'une aide à l'installation de la part de l'Agence régionale de santé, ce qui a permis pour un certain nombre de nouveaux installants d'arriver et de n'avoir quasiment rien à investir dans l'installation, ce qui est quand même un plus. Et puis le problème du temps administratif, ça, je suis navrée et ça fait partie de l'exercice. Donc il y a quand même un temps administratif qu'il faudra garder. Je n'ai pas de solution sur le sujet. Voilà, donc venir vivre à la campagne, est-ce que c'est mieux ? Je ne sais pas, mais c'est largement aussi bien. Vous bénéficierez d'aide parce qu'il y a des vrais besoins. Vous bénéficierez d'espace pour pouvoir mener à bien des projets de belle envergure. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser au docteur Bercier après cette publicité alléchante de la maison pluriprofessionnelle ? Oui ? Quel mode de rémunération vous avez dans une maison médicale ? Est-ce que vous êtes salariée ? Nous avons fait le choix du libéral. Mais ça a discuté. Je pense que d'autres endroits peuvent donner une expérience différente. mais nous, on a choisi de rester dans un mode libéral parce que dans le groupe, de nombreux médecins avaient cette pratique et ce n'est pas si compliqué que ça, en vrai. Vous êtes une société, comment vous êtes organisée ? Oui. D'accord. Et le mode d'exercice libéral dans une maison médicale vous semble plus compatible avec, on va dire, une vie sociale, une vie de famille, etc. Ou parce que finalement, ça reste du libéral mais en commun. Donc, est-ce que de ce point de vue-là, ça aide quand même, par exemple, pour organiser son emploi du temps ? Quand on est en libéral, j'imagine qu'il faut quand même avoir un emploi du temps assez soutenu. Alors, si je prends par exemple mon propre exemple, un des freins à l'installation était que j'avais une activité en santé publique et une activité universitaire qui était peu compatible avec un temps d'investissement fort dans le soin. Et c'est typiquement avec ce genre de structure que ça peut répondre aux besoins. C'est-à-dire que quand on vient, on sait quel investissement est possible. On est sûr qu'il y a une continuité du soin pour nos patients. On est sûr qu'on peut répondre à leurs besoins. Donc, ça répond parfaitement à une volonté d'emploi du temps plus souple des différents médecins investis. Et financièrement, si c'était aussi un peu le sens de la question, plus on est nombreux, plus les charges baissent, plus on peut s'offrir un certain nombre de compléments, de matériel et autres, et plus c'est rentable pour des gens qui travaillent peu. Est-ce que je peux vous dire une question ? Parce que je sais que ça intéresse, mais que personne n'osera. Combien quelqu'un de 35-40 ans est-il payé dans ce mode d'exercice ? En libéral ? Oui. J'ai peur de vous dire des bêtises. Je n'ai pas vraiment d'expertise sur le sujet. Non. Personne ne répond. C'est pas que... On est dans un pays catholique et personne n'ose dire ce qu'il gagne. Non, non, moi je veux bien vous dire ce que je gagne, il n'y a pas de souci, mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est représentatif. Je suis aux alentours de 2000 euros sur deux jours de consulte hebdomadaire. Mais vous êtes... Quel est votre temps de travail ? Deux jours. À deux jours, oui. Deux jours. Avec la paperasse administrative en plus, etc. Mais deux jours de soins. D'accord. J'avais une question. Avec le vieillissement de la population, on se retrouve peut-être, enfin je me disais moi, dans des zones comme ça, à gérer des patients qui sont par exemple dans des situations qui ne se rapprochent plus du soin palliatif. Est-ce qu'on n'est pas un peu démuni, en fait, quand on exerce son milieu rural face à ces situations-là ? Alors, on n'est pas démuni par les situations, parce que le soin palliatif, c'est aussi un champ de l'ambulatoire potentiel. Donc, ce n'est pas tant ça, c'est plutôt le volume. Et là encore, l'intérêt, c'est vraiment d'être nombreux et d'être sur des maisons pluris pour justement éviter le burn-out et éviter les volumes. Là, je prends l'exemple de la grippe qui a été absolument mobilisatrice sur le plan de la demande de soins cette année. Être dans une maison médicale, ça veut dire qu'on peut, sur quelques mois, mettre plus d'actions, plus de temps disponible et répondre aux besoins et se calmer quand les jolis mois arrivent. Donc, il y a quand même une flexibilité et une adaptation possible. Et ça, ça ne peut se faire que par le nombre. Parce qu'effectivement, ce que vous dites est vrai, la quantité de demandes de soins en ambulatoire peut poser problème, du moins sur Coulomiers, là où je travaille. Très bien. On va passer à l'intervenant suivant. Alors, c'est le docteur Géraldine Chancel qui est médecin généraliste et qui, pour le moment, est remplaçante avant de s'installer. Mais je vais la laisser vous expliquer. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis le docteur Chevalier Chancel. J'exerce en tant que remplaçante en zone rurale. Ça se passe très bien. Alors, je pense qu'il y a plein de choses à vous dire. On va rester... Enfin, je vais essayer de rester axée sur le thème d'aujourd'hui en zone rurale parce que moi, je suis vraiment un peu loin de tout. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de perte de chance pour les patients. Ça se passe très bien. Même si on n'a pas tout à proximité. Moi, j'ai fait toutes mes études à Paris. Je suis parisienne. Donc, le cabinet de radiologie à deux pas du cabinet, ça, j'ai très bien connu. Là où j'exerce, c'est 20 kilomètres. Voilà. Mais ça ne pose aucun problème pour les patients parce qu'eux, ils ont toujours vécu là-bas. Donc, quand on dit on a besoin d'une radio, ils y vont et on se débrouille très bien. Quand il y a des urgences, c'est pareil qu'en zone urbaine. Soit vous décrochez le téléphone soit vous appelez votre confrère spécialiste parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de spécialistes aux alentours. Mais eux sont confrontés au même problème que nous, c'est-à-dire d'avoir une grande population et puis de ne pas avoir forcément beaucoup de place. Ils répondent volontiers par téléphone en vous donnant un avis, en dégageant la situation ou bien en créant un créneau horaire s'il y a besoin parce qu'on n'a pas le choix. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est que moi, je me suis installée en zone rurale parce que c'était un choix de vie. Nous, on avait envie de quitter Paris, on s'est installés à la campagne, il y a une qualité de vie, c'est personnel. Après ça, on ne peut pas vous dire si c'est bien ou pas, c'est à vous de définir si ça vous plaît. Moi, je suis très contente d'avoir quitté les bouchons parisiens, d'avoir une maison avec un grand jardin parce qu'ici, ce n'est pas possible. Et puis, en ce qui concerne le travail, alors là, il ne faut pas vous inquiéter. Je vais vous donner ma propre expérience. Je suis sortie de la fac le 1er novembre. J'ai commencé les remplacements le 9 novembre en sachant que je voulais prendre une semaine de vacances et bien on a pris parce qu'avant d'avoir fini même, j'avais le conseil de l'ordre qui me proposait des remplacements à droite à gauche, j'étais encore à la fac. Moi, j'ai choisi de faire des remplacements fixes, c'est-à-dire que là, actuellement, je travaille 4 jours par semaine avec un jour off qui est le lundi et qui, de temps en temps, se remplit parce que j'ai des confrères qui, toutes les semaines, m'appellent en me demandant si je ne peux pas les dépanner, si je ne peux pas faire un remplacement, s'il n'y a pas une place pour les vacances. Le planning, il est bouclé pour moi jusqu'à ce que je m'installe en maison de santé pluridisciplinaire mais à mon Mirail, dans la Marne. Voilà, donc ça, c'est prévu. C'est mon choix à moi en sachant que si j'avais voulu ouvrir mon cabinet comme la plupart des médecins chez qui je remplace chez moi, c'est-à-dire avoir ma maison et puis une pièce à part avec le cabinet, ça, c'est faisable. Ça dépend que de vous. C'est juste pour vous préciser qu'on parle beaucoup de maisons pluridisciplinaires de santé. Il y en a plein qui se créent. Moi, j'ai choisi celle de mon Mirail à 30 km. En fait, j'ai remplacé d'autres médecins qui me demandent si je ne veux pas exercer dans la leur. Donc, il y a vraiment, il y a plein du travail. Vous en aurez, il n'y a pas de souci. Vous allez chez votre banquier qui vous dit, vous savez, il y a tel médecin qui s'en va. Il y a vraiment beaucoup. Vous avez le temps de choisir là où vous allez exercer. Moi, j'ai choisi ma maison d'abord et puis après le travail, c'est un petit peu, j'allais dire où vous voulez. C'est vrai que pour le coup, il manque tellement de médecins que vous pouvez vous installer un petit peu n'importe où. Ça vous laisse le temps de réfléchir et c'est pour ça que moi, j'ai fait des remplacements dans un premier temps. Ça me laissait le temps de me poser un petit peu, de voir ce qui se faisait. Voilà. Sinon, les particularités de la campagne. Vraiment, je voulais insister sur le fait qu'on n'a pas tout à proximité, mais on a tout ce qu'il faut pour exercer correctement. Ça, ça me travaille un petit peu parce qu'effectivement, en région parisienne, on a beaucoup de spécialistes, on a tout à portée de main, mais en campagne, ça se passe très bien également. Et puis, vous êtes très bien accueillis, que ce soit par les élus locaux ou par la population. Vous êtes attendus. Ça, c'est une grosse surprise. Moi, la phrase qui m'a marquée, c'est à plusieurs reprises. On m'a dit des patients « Ah, vous allez vous installer. Vous êtes la bonne nouvelle du jour. » Je ne savais pas que je vous ai une bonne nouvelle, mais voilà, c'est pour vous dire. Donc, vous êtes bien accueillis et ça, c'est vrai que c'est agréable. Voilà. Merci beaucoup. Des réactions par rapport à ce que vient de vous dire le docteur Chancel ? Vous avez fait votre internat à Paris ? Oui. Donc, vous estimez qu'on peut faire l'internat dans une ville et s'installer ailleurs très facilement en médecine générale. Il y a beaucoup moins ce genre d'enjeux qu'on entend pour les spécialités où il faut être interne quelque part pour être chef quelque part. Et donc, ça ne se passe pas comme ça. Non, non, personne. Enfin, si on me demande par curiosité de quelle fac je viens. Moi, là, je suis installée dans la Marne, donc en Champagne. Donc, la plupart des médecins me demandent si je viens de Reims. Non, je ne viens pas de Reims, je viens de Paris. c'est tout. Le seul obstacle, c'est que je n'ai pas de carnet d'adresse. Ça se fait très rapidement par les médecins qui vous laissent des coordonnées et par les patients qui savent, je ne sais pas, voilà, l'ORL, c'est telle ville. L'Ophtalmo, c'est telle ville. Donc, pas de souci. Non, non, il n'y a aucun obstacle. On s'en fiche complètement. D'autres réactions ? Oui, je vais monter. Bonjour, moi, je suis externe à Paris et j'habite en zone rurale et je suis externe dans l'idée de pouvoir exercer la médecine en zone rurale depuis que j'ai commencé, d'ailleurs. Voilà, ce qui m'angoisse un peu, c'est les cadences, effectivement, parce que je sais que c'est assez difficile en zone rurale de pouvoir prendre tout le temps qu'on voudrait avec les patients. Et je suis, voilà, ma question, elle concernait plus justement le rythme qu'il est possible d'envisager avec un patient en moyenne, évidemment. Est-ce qu'il y a des modes d'exercice qui permettent justement de pouvoir, on va dire, optimiser le temps qu'on peut passer ? Alors, moi, je pense que tout est faisable. C'est-à-dire que vous imposez vos règles et je pense qu'elles seront appliquées. En tant que remplaçante, là, j'ai découvert les consultations sans rendez-vous. Je trouve ça pas très, très drôle parce qu'un coup, vous avez 30 personnes, ils ne savent plus où s'asseoir et un coup, vous en avez 5. Je trouve ça très compliqué parce que là, c'est difficile de prendre son temps. Moi, personnellement, avec cette expérience-là, je ne ferai que des rendez-vous 15 ou 20 minutes. 20 minutes, je trouve ça pas mal parce qu'il y en a qui arrivent toujours en urgence, il y en a qui arrivent à 2, souvent. Donc, finalement, vous êtes vite sur un quart d'heure et ça, ça tient. En sachant que moi, je veux privilégier ma fille de famille. Donc, je pense qu'à un moment donné, ce ne sera pas... Je ne sais pas si je ferai 4 jours par semaine comme là, c'est le cas, mais là, c'était l'opportunité. Mais en tout cas, je ne ferai pas 6 jours sur 7. Puis, en se mettant un petit peu des barrières, et je pense qu'il y a pas mal de moyens de faire en sorte que la population en conserve à quelque chose. Je pense à des choses toutes bêtes, mais des patients ont le renouvellement et tous les mois, et on pourrait facilement passer tous les 2 à 3 mois, mais ça permet toujours de glisser d'autres personnes entre et puis de se fixer des limites. En même temps, j'ai envie de dire que sinon, on va bien, on soignera bien les gens et on tiendra plus longtemps. Donc, pour eux, je pense que c'est pas mal. D'accord. Merci. Est-ce que vous organisez une permanence vis-à-vis de ces personnes-là au sein de la structure dans laquelle vous exercez ? Comment ça se coordonne et comment ça s'organise ? Alors, pour le moment, c'est vrai que la question ne s'est pas posée au sein de la maison pluridisciplinaire de santé. Je pense qu'elle va se poser quand on sera dans le concret. C'est une excellente question. Pour le moment, en fait, les personnes isolées, les personnes âgées, on fait des visites à domicile. Et là, c'est vrai qu'on fait peut-être un peu plus de kilomètres qu'en ville, en sachant que nous, on part du principe qu'un kilomètre, c'est une minute. Il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas de place de parking à trouver. Je ne sais pas faire des créneaux, ce n'est pas grave. De toute manière, les gens, ils ouvrent leurs portes de parking, je me garde devant. Et voilà. C'est très différent. Moi, je remplace trois médecins en permanence. Il y en a un qui, clairement, fait beaucoup plus de visites que les deux autres. J'ai du mal un petit peu à expliquer pourquoi. Je pense que c'est aussi une question d'habitude. Il y a certainement des gens qui, en se débrouillant un petit peu, pourraient venir au cabinet. Ça, c'est certain. Et je pense que de plus en plus, on va être amené à faire de moins de visites parce qu'une visite, surtout en campagne, moi, je suis peut-être très lente, je ne sais pas, mais ça me prend quand même beaucoup de temps. Alors qu'on pourrait, clairement, en une heure, vous voyez au moins quatre personnes au cabinet. Je fais en une heure et demie, je fais deux, trois visites. Alors, ça dépend où parce que quand elles sont groupées, je vais plus vite, mais même pour les gens, c'est mieux de proposer sur une heure et demie, six consultations que trois visites. Bon, financièrement, et oui, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Et puis, si j'ai un tout petit temps, c'est juste pour parler de la permanence de soins parce que vous l'évoquiez, les gardes, parce que souvent, ça fait peur, les gardes en campagne. Il ne faut pas avoir peur. Alors moi, je peux vous raconter que mon expérience personnelle. En tant que remplaçante, je prends un petit peu celle que je veux comme garde en sachant que les médecins qui sont installés dans le secteur de la Marne, en gros, ils ont une permanence de soins le soir de 20 heures à minuit où ils restent chez eux. Et oui, ils sont rémunérés et éventuellement appelés par le SAMU pour faire une visite ou une consultation. Et ils font trois week-ends par an rémunérés sur une base d'astreinte plus les consultations qu'ils font en sachant qu'en gros, le samedi, ça commence à midi, ça finit à minuit. Donc, ne restez pas de nuit. C'est un grand plaisir quand on sort des urgences à l'hôpital. La minuit, vous dormez jusqu'aux 8 heures le lendemain matin pour reprendre la garde le dimanche et vous n'êtes que sur quelques créneaux horaires dans la maison de santé qui, au passage, on est très bien installés. Donc, c'est presque du plaisir de prendre des gardes. Alors, moi, dans mon secteur, c'est plutôt reposant. Bon, voilà. Très bien. Ça répond à votre question ? Très bien. On va continuer. Merci, en tout cas, au docteur Chancel d'avoir déstigmatisé les urgences à la campagne. On va passer au docteur Peters qui est jeune médecin généraliste. Bonjour. Donc, moi, je suis occupée. Je ne suis pas encore docteur. Je suis en T3, donc dernière année d'internat à Créteil. Donc, je suis actuellement Ça se passe. Je suis enchaînée sur un deuxième Ça se passe. Voilà. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a demandé de parler de mon projet d'installation. Donc, mon but, c'est de m'installer assez rapidement à la fin de mes études en zone déficitaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis boursière du 77. Donc, ils ont lancé il y a quelques années une bourse justement pour les étudiants en médecine qui aide financièrement pendant l'internat. Et nous, de notre côté, on s'engage à exercer pendant cinq ans à la fin de nos études dans une zone considérée déficitaire. et il faut savoir que le 77, c'est une zone fortement déficitaire, surtout à l'est, mais il y a aussi des régions très, très proches de Paris qui sont vraiment en besoin qu'on s'y intéresse. Donc, moi, personnellement, je suis actuellement en cours de construction d'un projet, donc ce n'est pas encore tout à fait fixe, pour le village de Compans. Donc, Compans, c'est un petit village rural, semi-rural, qui se trouve à 4 kilomètres de Mitrimori, de Ville-Parisie et de Clé-Souilly, 30 kilomètres à Vol d'Oiseau de Paris-Intramuros. Il y a un TER qui arrive à Compans, donc on n'est pas non plus complètement dans la brousse. Il y a la National 3 qui arrive sur Compans, enfin bon, c'est assez accessible. et ils ont zéro médecin pour une population qui tourne autour des 900 000 habitants actuellement. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de villages dans les environs qui n'ont zéro médecin et les villes dont je parlais, donc Ville-Parisie, Mitrimori et Clé-Souilly, ont des médecins, mais qui sont complètement surchargés. Voilà, pour s'en rendre compte, il suffit d'aller sur Carte aux Santés sur Internet et vous voyez un peu les chiffres d'actes par an par médecin et c'est vrai qu'ils sont largement au-dessus des moyennes nationales. Et en plus, parmi tous ces médecins qui sont actuellement sur place, il y en a la majorité qui ont plus de 55 ans donc qui vont bientôt, qui vont partir dans les 10 ans à venir et qui auront besoin d'être remplacés. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi Compans, donc en semi-rural ? Eh bien, tout simplement pour allier ma vie personnelle, on l'a dit à plusieurs représentants, j'ai pris à ma vie professionnelle. Quand on s'installe, en général, on est en couple donc il me fallait une zone où mon mari puisse travailler et j'ai été mise en contact avec la mairie de Compans par le biais du conseil général du 77 puisque la municipalité de Compans nous accueille les bras ouverts, on va dire. Ils nous promettent un local refait à neuf selon nos souhaits en quelque sorte avec un loyer symbolique pendant un certain nombre d'années. Le but finalement, c'est de faire une installation avec une collègue qui est également en dernière année de médecine et des paramédicaux qui sont déjà sur place et qui sont déjà intéressés et avec lesquels on est déjà en contact à moindre frais pour prendre le moins de risques possibles puisque c'est vrai qu'une installation forcément qui dit s'installer sans patientèle préalable dit risque. Donc voilà. Donc on verra. On est en cours de construction du projet et voilà. C'est tout. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions à lui poser vu qu'elle est en pleine construction de son projet de vie? Profitez-en. Bonjour. Moi, je suis externe en fait et je viens de Seine-et-Marne également. J'ai toujours grandi là-bas. J'ai fait le lycée là-bas jusqu'à arriver ici à Paris en tant qu'externe et j'avais une question par rapport aux autres spécialités éventuellement qu'on peut trouver en dehors de la médecine générale dans les zones rurales et je pensais éventuellement à la médecine d'urgence ou ceux qui sont plutôt attirés par les situations aiguës de travail de médecine d'urgence par hasard. Est-ce qu'on en trouve en zone rurale? Alors, dans le 77, il y a quand même un certain nombre de structures qui assurent des urgences donc aussi bien les structures publiques. Donc, si tu connais un petit peu la Seine-et-Marne, il y a tout ce qui est Lannis, Melun, Coulomier, Maud, voilà. Alors, c'est sûr que les distances elles sont plus grandes qu'à Paris mais enfin, elles existent. Et puis, il y a aussi toutes les structures privées. Il y en a une qui me vient en tête assez rapidement, c'est Pontogombo avec la France-Ellienne. Mais enfin, il y en a plein d'autres mais je ne les connais pas par cas. Donc, oui, ça existe sans souci. Et puis, il y a le SAMU Seine-et-Marne qui est quand même assez réactif pour avoir fait des stages chez eux. Donc, il y a moyen de faire du rural et d'allier ça avec la Seine-et-Marne ou une autre région de ce type. Sans souci. Très bien. D'autres remarques ? Bonjour. Moi, je voudrais savoir dans la construction, quels sont tous les intervenants en fait ? Quelle est la structure ? Comment vous avez trouvé votre collègue et qui gère tout ça en fait ? Est-ce que vous vous êtes dit allez, on va créer quelque chose et on va y aller tous les deux ? Alors, je vais parler de mon cas. Déjà, en fait, j'ai été en contact avec le conseil général de par le bouche à oreille. C'est un collègue qui m'a dit tu sais, moi, la Seine-et-Marne, ils m'ont contacté. je suis boursier chez eux, ça ne t'intéresserait pas parce qu'ils savaient que je m'intéressais dans cette région pour une installation future. Donc déjà, ça, c'était le bouche à oreille et du coup, c'est à sa propre initiative qu'il faut les contacter et déposer un dossier pour être, par exemple, boursier. Et une fois qu'on est boursier, on n'est pas que boursier. Finalement, on rentre un petit peu dans un système où il y a des rencontres fréquemment, on a un interlocuteur privilégié qui connaît tous les projets qui sont en cours dans la région concernée et qui nous met en contact. En fait, il a des fiches, c'est très simple. À tel endroit, ils ont besoin de temps de médecin, à tel endroit, il y a une maison pluridisciplinaire qui va se créer et qui cherche quelqu'un et il nous donne les numéros de téléphone et après, c'est à toi, en fonction de tes envies et ton projet personnel, d'aller les contacter. Après, tous discutent, tu verras, tout le monde t'accueille vraiment les bras ouverts, ils sont tous là, super, on vous attendait. Voilà, c'est un peu étonnant au début, mais il ne faut pas hésiter à vraiment discuter chaque point de ce qui t'intéresse. Après, moi, personnellement, j'étais intéressée par cette zone pour des raisons personnelles et au départ, c'était un projet pour un seul médecin, sauf que c'est une zone déficitaire à la fois au niveau régional et au niveau national, c'est-à-dire que même l'ARS dit, attention, là, vraiment, il y a beaucoup de travail. Donc, encore une fois, pour ma vie personnelle, je ne voulais pas m'installer seule en me disant, voilà, je vais pousser tous les samedis jusqu'à 22h, même le dimanche, on va m'appeler, je ne vais plus voir mes enfants. Et c'est là que j'ai contacté ma collègue, qui est en fait une personne que je connais de longue date, qui également était intéressée par ce genre de projet. Et puis, finalement, on s'est dit, pourquoi pas se lancer toutes les deux ? Allez, c'est parti, on est jeunes, c'est maintenant ou jamais. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Je vais revenir juste brièvement pour le docteur Bercier. En fait, je suis très intéressé par la recherche et donc j'ai déjà un master 2. Et par contre, j'étais un petit peu, enfin, j'ai un peu peur de si je m'installe en rural ou ce genre de choses, quel type de recherche je peux avoir accès si je suis installé ? Voilà, c'était la question. Alors, pour le docteur Bercier, Bercier peut-être ? En médecine générale, on est maintenant une spécialité, donc il y a un clinica. Donc, pendant ce clinica, il y a évidemment des travaux de recherche qui peuvent se mettre en place. Alors, après, on a tous un peu nos petits dada, nos petites spécialités. Chez nous, à Paris 12, on est très dans la recherche action et on est très aussi dans l'éducation thérapeutique. Et puis après, en fonction des secteurs, chacun sa petite zone recherche et ses petites choses privilégiées. Pour l'instant, sur Coulomiers, on en est vraiment, vraiment, vraiment au tout début du début, vu que ça ne fait pas encore un an qu'on est installé. mais on a deux types d'objectifs en termes de recherche, c'est-à-dire faire de l'expérimental, ça c'est évident, et donc tous les programmes ETP, les réseaux, etc. Voir comment on peut protocoliser, des choses comme ça. Il y a une chef de clinique qui travaille actuellement sur ce projet. Et puis, notre deuxième objectif, c'est d'avoir une visée un peu épidémiologique, donc d'être moins dans, enfin, d'être quand même plus dans le descriptif et d'avoir des bases de données extrêmement claires et codifiées au niveau des dossiers médicaux. C'est une grosse affaire qui intéresse beaucoup de gens et on a tous le même problème, mais c'est aussi une voie de recherche et de visualisation de l'activité professionnelle qui est vraiment fondamentale. J'interviendrai rapidement. C'est vrai que le domaine de la recherche en médecine générale est vaste, varié. Tu trouveras ton bonheur quoi qu'il arrive. Je voudrais juste rajouter peut-être, parce que je pense que ta question était un petit peu orientée aussi, donc vous diriez quand même que c'est compatible votre activité de recherche avec une activité même en zone rurale, bien que la fac, effectivement, généralement, ça ne change rien. Au contraire, ça donne des lieux d'études différents et somme toute assez intéressants. Donc non, ça ne change rien. Au contraire. Je voudrais totalement complémentaire de la médecine hospitaire qui va devenir de plus en plus ambulatoire et donc, il y a des champs entiers qui ne peuvent pas être explorés à l'hôpital, qui ne peuvent être explorés que par les généralistes, à mon sens. donc c'est vrai, une recherche épidémiologique, les bases de données que vous pouvez constituer, des essais thérapeutiques, etc., qui peuvent être faits en milieu ambulatoire. Et une dernière question. Bonjour. Alors, sans parler de la qualité de vie, moi, je voulais avoir, enfin, je voulais que vous me disiez les avantages entre la médecine en campagne et la médecine en ville. D'un point de vue plus technique, qu'est-ce que, par rapport à vos stages, qu'est-ce que vous trouvez de mieux dans la médecine de campagne ? Et qu'est-ce qu'il y a de plus difficile aussi ? Alors, challenge qui veut répondre à le docteur Chancel. Je dirais, déjà, dans un premier temps, moi, je sais que le loyer de la maison plus disciplinaire de santé, ce sera 9 euros du mètre carré. Paris, je ne sais pas, mais à mon avis, c'est un petit peu plus. Après, c'est vrai que tu disais, en dehors de la qualité de vie, il y a quand même beaucoup de ça. Après, j'ai envie de dire, les gens sont sympas, mais ils peuvent être sympas partout. Si vous avez des idées pour m'aider, elles sont les bienvenues. Moi, j'ai envie de faire une réponse de Normand. Je ne crois pas qu'elles soient si différentes. Je crois juste, les populations ont somme toute leur histoire, ont leur cadre de vie, mais enfin, ça n'en fait pas des gens extrêmement différents. C'est juste une composante de leur vécu qui diffère. Donc ça, pour moi, ce n'est pas une barrière. Ça va être plutôt l'aspect organisationnel. Comment je travaille, avec qui je travaille, comment je prends en compte les distances, comment je prends en compte la possibilité pour ce patient de faire tel acte ou tel acte. Voilà. Donc c'est plutôt une adaptation au contexte qui change. Donc finalement, il n'y en a pas une qui est mieux ou qui est moins bien. C'est juste des contextes différents. Et après, voilà, je n'ai pas envie de défendre vraiment l'une par rapport à l'autre. C'est très bien les deux. Ça vous convient comme réponse ? Vous n'êtes pas présenté. Qu'est-ce que vous êtes externe, interne ? Oui, moi, je suis externe. Et en fait, je suis rentré en médecine pour faire de la médecine de campagne. D'accord. Mais j'avais quand même fait un stage chez mon généraliste et j'avais été beaucoup déçu parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de bobologie et que c'était extrêmement rapide. On n'avait pas le temps de parler, de vraiment parler. Là, c'est sur la pratique. Tu penses que ce sera de la bobologie différente à la campagne plutôt qu'à la ville ? Je pense qu'en campagne, il y a beaucoup moins de bobologie où les gens ne demandent pas un arrêt de travail. Tu penses qu'on est sur des stades beaucoup moins précoces ? C'est ça ? Oui. Enfin... Alors, je ne sais pas. Je laisse répondre. Est-ce qu'on est vraiment sur des stades très tardifs où il n'y a plus qu'à couper la jambe ? Non, moi, j'avais peur de ça, justement. Moi, je craignais avoir justement pas de bobologie, pas me reposer une seule seconde dans la matinée ou dans l'après-midi. Et en fait, c'est pas... Moi, j'ai fait mon stage chez le Prat à Bagneux. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a, ils viennent pour rien, comme d'habitude. Et puis, il y en a qui viennent pour des vrais trucs qui traînent. Par contre, s'il y a une dimension, à mon avis, qui n'est pas la même à la campagne, c'est que rapidement, on connaît tout le monde. Donc, parce que les pharmacies, il y en a une ou deux, au mieux, pour moi. Donc, forcément, vous donnez votre numéro de téléphone perso et inversement, et ça va très vite. Même les spécialistes, j'ai passé un coup de fil en cardio, forcément, j'étais la seule interne de l'hôpital. Ah oui, c'est avec toi qu'on a déjeuné. Oui, c'est avec moi qu'on a déjeuné. Et ça, c'est vrai que ça court-circuit des fois et ça fait gagner du temps et ça donne une dimension sympathique. Et moi, je complèterais simplement en disant que la bobologie, oui, tu en auras quel que soit le lieu d'exercice, mais je pense que c'est plus une dimension personnelle de chaque médecin de connaître ses limites et de savoir jusqu'où tu es capable et tu as envie d'explorer tes passions. Voilà, tout simplement avant d'adresser et de botter en touche. Donc, je pense que ça, c'est plus ta façon à toi de construire ton exercice et selon tes envies. Voilà. Mais justement, sur les limites personnelles, comme il n'y a pas des spécialistes partout, on ne doit pas se débrouiller un peu tâtonner. Alors, est-ce que vous êtes devenu très, 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 très bon du coup ? Non, non, non. C'est-à-dire que le recours aux spécialistes qui posent problème, ça va être mon Doppler veineux. Voilà, ça. Mon Doppler veineux, celui-là, j'ai un petit peu de mal à le trouver. Celui-là, il m'embête pour éliminer la phlébite, j'entends bien. Voilà. Oui, il y a des choses qui sont parfois plus compliquées. Maintenant, le recours aux spécialistes, quand tu fais le point sur qu'est-ce que tu attends du spécialiste, à quel moment tu l'adresses, etc., 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 et que tu regardes la prévalence de qui t'envoie, avec quel degré d'urgence et comment, tu t'y retrouves, tu t'y retrouves. C'est pas si compliqué que ça. Et le recours aux spécialistes qui va poser problème, c'est surtout ceux qui sont complètement saturés avec des délais effrayants. Ça, c'est vrai que par chez moi, le cardiologue, il y a un délai de 6 mois. Mais moi, quand j'envoie au cardiologue, ça peut attendre 6 mois. C'est-à-dire que s'il y a besoin d'autre chose, c'est pas ce réseau-là qu'on va utiliser. Donc, c'est pas un souci. Donc, encore une fois, c'est flexibilité et adaptation. Alors, on va passer à une dernière question rapide. C'était en fait parce qu'il existe un plan national de télémédecine. Et je me demandais si vous trois, chacune dans votre région, vous avez entendu parler d'expérience de télémédecine en médecine libérale, finalement. Bien sûr, c'est... Voilà, ça fait partie des choses qu'on regarde avec intérêt parce que c'est les années à venir qui vont nous dire quelles en sont les limites, quels en sont les intérêts et où elle peut s'appliquer. On regarde ça d'un oeil intéressé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus sur le plan ingénierie. Donc, j'avoue que je n'ai pas plus de résultats que ça à vous proposer. Une question pour vous-même, madame, je crois. comment avez-vous réglé le problème du dossier médical partagé au sein de votre maison de santé ? S'il existe ? Le problème ? Du dossier médical partagé. Non, excusez-moi, c'est le dossier qui existe ou le problème ? Je voulais vous demander si c'était un problème et si vous l'aviez réglé. Non. En fait, on travaille tous en réseau sur des dossiers communs. Les patients sont au courant et il n'y a pas de problème. Oui, les patients savent qu'on travaille ensemble. c'est-à-dire que alors les anciens patients parce que mes collègues étaient déjà installés ont été prévenus je dirais que ça ne leur a pas été envoyé par écrit avec les jolies phrases CNIL ou les choses comme ça mais c'est vrai que dans l'information c'est que vous avez accès à l'ensemble du cabinet à l'ensemble des médecins et ils bénéficieront des données vous concernant. Voilà. Donc ça a été présenté comme ça. Et je ne crois pas que je ne visualise pas de problématiques ni de la part des patients ni de la part de quiconque. Et avec les personnels de paramédicaux ou de partage de l'infirme ? Alors oui. Oui. Uniquement sur les patients pour lesquels on a un suivi commun et pour lesquels il y a une prescription de notre part d'un soin infirmier ou de la nécessité d'un suivi. Donc elles ne voient pas les dossiers dans lesquels elles ne sont pas concernées. Et pareil nous de notre côté les patients qui sont suivis par d'autres médecins on ne touche pas. Très bien. On va passer au dernier intervenant. Bonjour. Donc je suis le maire de la commune d'Abli. Abli est une commune du Sud-Ybline donc à 12 km de Rambouillet et à peu près autant de Chartres. Et donc c'est une commune de 3500 habitants une commune en expansion dont je ne dirai pas qu'elle est rurale et elle n'est pas urbaine non plus donc il y a ce fameux néologisme qui est les rurbains. Nous sommes donc des rurbains. Et donc nous avons nous sommes dans un bassin de vie d'à peu près 8000 habitants qui constituent d'ailleurs la communauté de communes. Et dans cette commune nous avons jusqu'à présent trois médecins qui exercent. Alors pourquoi une qui exerçait chacun dans sa propre deux étaient associés et puis un était installé dans ses propres locaux. Et pourquoi s'étaient intéressés en une maison médicale donc en fait pour trois raisons. La première c'est que nos médecins qui étaient les deux médecins qui étaient associés étaient installés dans des locaux relativement peu confortables pour ne pas être méchants mais surtout qui dont l'accessibilité était très difficile puisque c'était au premier étage l'escalier en colimaçon enfin ce qu'on peut ce qu'on pouvait autrefois trouver à la campagne. Ces deux médecins avaient leur sortie de ce local et donc ne trouvaient pas réellement comment s'installer comment faire et puis il y avait aussi pour eux une question financière derrière trouver un nouveau local l'aménager eux-mêmes etc. Donc c'était un souci et puis la troisième chose c'est que l'un de ces deux médecins est en instance de départ en retraite puisque la fin de l'année ce médecin va quitter ses fonctions et donc on s'est posé la question voilà on s'est dit mais est-ce que jusqu'à présent on n'intervenait jamais dans les communes pour des professions libérales les professions libérales étaient censées s'organiser par elles-mêmes et satisfaire leurs besoins par elles-mêmes donc on sait que les choses ont de ce point de vue-là beaucoup évolué et puis on est aussi attentifs à ce qu'on voit dans ce qu'on entend dans ce qu'on lit sur la désertification médicale des campagnes et donc tout ça ça nous a incité à nous lancer à créer cette maison médicale grâce au docteur Ricard et grâce à l'habitualité sociale agricole qui nous a soutenu qui nous a conseillé nous avons lancé ce projet il y a à peu près maintenant 18 mois grosso modo donc cette maison médicale fonctionne depuis le mois de juin le mois de mai de l'année dernière donc la commune dans laquelle on exerce n'est pas n'est pas un désert puisque nous avons à la fois un chirurgien dentiste nous avons un EHPAD nous avons une pharmacie voilà et nous avons même un cabinet vétérinaire enfin bon c'est pas c'est aussi des mammifères je crois enfin bref donc toujours est-il que nous avons donc installé cette maison et donc maintenant ils sont installés donc deux médecins dont un qui va partir bientôt deux médecins un cabinet le cabinet d'infirmières qui était très mal installé également un kinésithérapeute un ostéopathe et un podologue c'est les praticiens qui sont installés là avec bon salle d'attente salle de convivialité enfin tout est tout est tout est là et à la fois les médecins sont et les praticiens qui sont là sont très heureux d'y être les patients bien eux aussi sont très heureux d'être là et je pense qu'il y a des patients qui autrefois prenaient leur voiture pour aller ailleurs parce que ça leur convenait pas tel que c'était organisé jusqu'à présent sont revenus sont revenus dans la commune donc voilà alors en ce qui concerne les posiers tout à l'heure des questions sur les conditions de vie à la campagne alors bon encore une fois nous ne sommes pas tout à fait la campagne même si nous n'avons que 3500 habitants il n'empêche que on peut dans une commune comme la mienne on peut vivre tout le mois sans aller ailleurs et pour et pour aller à la banque et pour et pour avoir de l'essence et pour aller au supermarché et pour et pour et pour aussi sur plan culturel il y a un certain nombre de choses et donc donc je dirais que la vie locale également en ce qui concerne les aspects scolaires les gardes d'enfants etc tout ça ça existe donc voilà donc c'est pas arriver dans une campagne en tout cas comme celle que j'ai l'honneur de présider n'est pas n'est pas un exil n'est pas un lieu je dirais de relégation et quand tout à l'heure j'entendais combien vous êtes réussi à bras ouverts et bien moi les miens sont grands ouverts aussi pour celui qui voudra venir remplacer le médecin qui va partir en retraite d'ailleurs j'ai amené là un petit descriptif pour ceux que ça pourrait intéresser voilà je fais ma publicité en même temps donc voilà alors nous avons installé ce nous avons installé ce ce cabinet donc cet ensemble de cabinets médicaux nous avons installé bien entendu en rez-de-chaussée nous avons installé tout ça c'est conforme à toutes les normes d'accessibilité possibles imaginables il y a également un confort qui est recherché notamment en ce qui concerne la climatisation des locaux en ce qui concerne l'aspect secrétariat alors là nous avons affaire à des praticiens qui n'avaient pas l'usage d'un secrétariat et n'en ont pas voulu d'ailleurs je pense que la génération de médecins qui a exercé jusqu'à présent n'avait pas l'habitude d'avoir un secrétariat en campagne ils font ça eux-mêmes et donc voilà donc évidemment nous avons prévu la façon dont on pourrait installer un point d'accueil avec un secrétariat commun à l'ensemble des professions qui sont là mais jusqu'à présent ils n'avaient pas ils n'ont pas non plus constitué voulu constituer une société de comment appelle-t-on ça de soins en commun je ne sais pas enfin comment s'appelle société pour la gestion du cabinet voilà donc ils n'ont pas voulu parce que jusqu'à présent ils n'en avaient pas l'habitude non plus donc évidemment tout ça ça va évidemment évoluer dans la mesure où de nouveaux de nouveaux praticiens de jeunes praticiens viendraient et qui ont certainement d'autres attentes et d'autres besoins nous avons également dans ce bâtiment donc à l'étage c'est une très belle maison en pierre en pierre des champs comme on a dans le sud presque à la confine de la Beauce nous avons installé à l'étage donc un studio qui va être prêt dans les jours qui viennent là un studio pour notamment médecins remplaçants puisque jusqu'à présent le remplacement c'était les médecins généralistes qui étaient là qui ou bien se remplaçaient l'un l'autre quand ils partaient en congé ou bien accueillaient le remplaçant chez eux à domicile ce qui n'était pas toujours très pratique et très souhaité donc il va y avoir un studio équipé un âgé qu'on peut habiter tout de suite on amène ses draps et puis c'est bon et avec un accès indépendant également et puis dans le même bâtiment toujours au même étage nous avons aussi donc la possibilité d'aménager un logement pour un couple ce serait évidemment le rêve d'avoir un couple de médecins ce serait formidable donc nous allons avoir la possibilité d'aménager un logement voilà même ce bâtiment un grand comble s'il fallait avoir deux logements on pourrait même faire deux logements après il y aurait les limites financières sur la capacité de faire et à l'heure actuelle pour les collectivités c'est pas tout à fait bon mais en tout cas voilà donc il y a la possibilité de créer les conditions donc nous nous sommes donnés les moyens de créer les conditions d'un accueil je dirais voilà et en ce qui concerne l'aspect financier c'est un loyer très très symbolique qui qui comprend également les charges donc voilà donc qui comprend les charges et qui est encore une fois très 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 modique en tout cas qui était qui avait été considéré comme tout à fait acceptable par les praticiens qui sont venus s'installer là voilà je ne sais pas si je dois dire beaucoup d'autres choses voilà merci beaucoup votre disposition si vous avez des questions alors une question il faut mieux s'adresser à une commune ou une communauté de communes dans l'organisation des soins une communauté de communes ça regroupe plusieurs communes qui ont peut-être des intérêts divergents pour la recherche d'un médecin il y en a une qui en veut une autant que la voisine qu'est-ce qu'il faut faire en pratique ? non mais le problème ne se pose pas comme ça en tout cas en ce qui concerne ma propre communauté de communes je suis ce n'est plus très bien vu mais je suis un affreux cumulard donc je suis aussi président de la communauté de communes donc ça ne poserait pas vrai problème mais je dirais qu'aujourd'hui pour les communes l'intérêt c'est pas on se bat pas entre communes par rapport à ça il faut trouver le moyen de conserver des médecins sur le territoire après le reste je dirais que c'est très secondaire je ne sais pas si je réponds à votre question je n'ai pas bien très bien compris de toute façon les communes aujourd'hui n'ont qu'un seul souhait c'est qu'effectivement stopper la désertification en tout cas empêcher et puis faire en sorte que des médecins viennent alors ensuite s'ils s'installent dans cette commune dans telle autre commune si c'est la communauté de communes qui coordonne la communauté de communes c'est toujours un lieu de concertation dans lesquelles on se met d'accord entre élus sur qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait moi je suis dans l'heure à la limite de l'heure et du Calvados une région où il y a trois départements en fait qui sont quasiment l'un à côté de l'autre l'ordre le Calvados et l'heure et il y a une communauté de communes qui est à la recherche de médecins mais la voisine également donc je ne veux pas non plus me mettre à dos les uns ou les autres et qu'est-ce qu'il faut que je priorise en particulier est-ce que c'est la communauté de communes plutôt qu'une commune en particulier c'est purement politique le plan politique alors c'est pas rentrer dans cet aspect là je pense que ce qu'il faut voir c'est comment le territoire est organisé les territoires sont tous différents les uns des autres il y en a où effectivement c'est la communauté parce que les communes qui sont là sont trop petites ou n'ont pas de médecins en général le siège la communauté de communes c'est la commune la plus importante et c'est là que ça se passe c'est là aussi qu'il y a les moyens d'organiser de créer l'équipement nécessaire mais encore une fois nous sommes un pays avec beaucoup de particularités et des questions de clochers et de cloche-merle ça existe toujours encore alors après il faut apprécier localement comment quels sont les bons interlocuteurs et comment ça peut se passer mais il n'y a pas de règle générale je pense pas très bien d'autres d'autres questions oui oui j'avais une question pour concernant l'exercice en maison médicale lorsqu'il est lorsqu'une maison médicale est créée à la demande par exemple d'une commune d'une communauté de communes ou d'un département enfin je ne sais pas exactement comment ça se passe sur le plan politique mais est-ce qu'il arrive est-ce qu'il peut arriver que l'exercice du médecin se fasse plutôt sous la forme d'une rémunération salariée ou parfois ou est-ce que le mode d'exercice libéral est la règle et quel est l'avantage l'inconvénient de ces différents modes je pense qu'il y a il y a plusieurs façons je veux dire d'envisager les choses mais moi je ne peux parler que de ce que je connais ce que je pratique donc chez nous c'est la pratique libérale c'est à dire tous les praticiens qui sont là quelle que soit leur spécialité sont libéraux et puis règlent leurs problèmes eux-mêmes la collectivité nous on a fait qu'on n'est que des facilitateurs si je puis dire en termes matériels donc on a mis à disposition les locaux on a mis à disposition l'organisation de ces locaux mais ensuite les médecins sont des médecins libéraux l'infirmière est un cabinet libéral le podologue pareil la kiné pareil donc voilà donc nous nous interférons évidemment pas du tout dans le fonctionnement je dirais quotidien de tout cela nous nous sommes là que pour assurer la maintenance des locaux faire en sorte que matériellement les choses se passent bien le reste après bien entendu c'est pas du tout de notre responsabilité merci il y a un site sur santé.gouvre qui est le site du ministère de la santé si vous cherchez sur MSP il doit y avoir des questions réponses quelque part et vous avez la réponse à vos questions parce qu'il y a effectivement plusieurs possibilités d'organisation du financement soit chacun son enveloppe soit une répartition commune enfin je crois le question réponse est très bien fait voilà merci merci chez nous aucun des médecins n'a voulu n'a voulu être le représentant aucun des praticiens n'a voulu être le représentant de tous donc ça veut dire que chacun a une relation de locataire à propriétaire à l'égard de la collectivité voilà une question il y avait une question ah vous voulez répondre à cette question oui un élément de réponse et peut-être d'illustration en fait en Ile-de-France il y a classiquement on doit être à une vingtaine une trentaine aujourd'hui de projets de maisons de santé pluriprofessionnelles donc qui sont sous un mode de fonctionnement libéral d'accord plus une quarantaine de projets en montage en plus à côté de ça on a 300 centres de santé qui sont aux deux tiers sur Paris et Petite Couronne ou trois quarts même sur Paris et Petite Couronne qui sont des structures d'exercice collectif plus historiques où là les professionnels sont salariés il se trouve qu'aujourd'hui voilà dans le monde rural on va dire c'est plutôt le modèle de la maison de santé pluriprofessionnelle sur le mode libéral qui se qui se qui se développe les modèles évoluent un peu on va avoir des formes différentes il y a en effet des formes différentes de partage des honoraires selon les selon les modèles voilà on est sûr de toute façon il y a en effet des modèles différents en Ile-de-France la séparation se fait à peu près comme ça c'est à dire qu'il y a historiquement on va dire des centres de santé qui étaient sur place quelques-uns vont se créer c'est les autres disparaissent on est un peu sur ce mode de découpage voilà oui je voulais juste compléter donc à côté des maisons de santé pluridisciplinaires qui viennent de se créer et qui sont en train de se créer et des centres de santé il y a aussi tous les cabinets de groupe existants on les estime à un millier environ en Ile-de-France donc là c'est aussi un vivier de places à prendre puisque les médecins ont créé ça il y a des années avec le vieillissement ils partent à la retraite et il y a plein de places à prendre et des nouveaux projets à monter avec des professionnels déjà installés sur le territoire merci il y avait une question un peu plus haut j'avais une question aussi à propos des maisons de santé pluridisciplinaires parce que je vois que leur nombre s'accroît mais concernant notamment celui de Coulomier où j'avais lu sur internet où il y avait un certain nombre de médecins qui se disaient que l'idéal serait de pouvoir directement former la médecine générale auprès des externes et des internes directement en maisons de santé pluridisciplinaires il faudrait avec cela le soutien des facultés ou des universités notamment à travers la nomination d'un poste de CCA j'ai l'impression que c'est extrêmement rare en tout cas je ne sais pas quelle est la part des médecins généralistes qui accèdent à un clinica et d'autant plus un clinica en maison de santé pluridisciplinaire j'aimerais savoir au delà même de l'île de France quelle est la perspective est-ce qu'on a un soutien universitaire là-dessus et est-ce qu'il y a d'autres exemples à part Coulomier donc aujourd'hui on ne peut pas regarder les compteurs en se disant qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est bien ou pas bien c'est en train d'avancer c'est vraiment en train de démarrer donc oui il y a plusieurs maisons pluriprofessionnelles qui vont vers l'universitarisation j'ai un petit peu de mal à le dire pour l'instant on est en train de définir les chartes qui permettent de labelliser il y a des discussions avec les ministères donc on est vraiment au début du début du début du début du début nous médecins généralistes on défend l'idée qu'effectivement l'apprentissage se fait en situation authentique et que l'apprentissage des problématiques ambulatoires elle se fait dans l'authentique ambulatoire donc effectivement on défend cette idée effectivement on défend l'idée donc d'une formation et nous alors moi je viens de Paris 12 mais Virginie pourra parler d'autres de sa faculté à elle mais Coulomier c'est donc Paris 12 et donc il y a un chef de clinique il y a un chef de clinique aussi dans on en parlait à l'instant dans un centre municipal de santé c'est à dire que les chefs de clinique essayent d'être sur des projets sur lesquels ils peuvent être à la fois des porteurs de projets de recherche mais aussi des porteurs de projets de formation donc pour l'instant c'est vraiment le tout début il faut y croire c'est assez sympa comme aventure oui je pense qu'en fait il y a deux choses c'est vrai que le clinique en médecine générale c'est quelque chose relativement récent il y a de plus en plus de chefs de clinique même si on en voudrait encore beaucoup encore plus mais notre doyen est parti dommage mais c'est vrai que c'est une aventure qui commence c'est un vrai challenge pour la médecine générale et effectivement l'universitarisation c'est super dur à dire des maisons de santé c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est mis dans les esprits et on espère qu'un jour il y aura effectivement un label de maisons médicales universitaires qui pourront accueillir effectivement comme à l'hôpital alors il y a le titre praticien généraliste universitaire après le chef de clinique les internes les externes c'est vrai qu'aujourd'hui ce qui existe c'est les cabinets de groupe moi je suis dans un cabinet de groupe alors je suis un peu un mauvais exemple puisque je suis à Paris mais néanmoins dans ce cabinet on est six il y a donc un professeur titulaire un chef de clinique des internes des externes donc voilà l'idée c'est aussi d'aller vers ça et ça peut tout à fait se concevoir je pense en milieu rural d'ailleurs ça se conçoit dans beaucoup d'autres régions les chefs de clinique pour la plupart n'exercent pas tout à côté de leur faculté ils ont des jours dédiés c'est à dire voilà deux jours ou trois jours pleins au cabinet quel que soit l'endroit ville semi-rurale ou rurale et puis c'est pas du tout incompatible avec le fait d'avoir ces deux autres ou trois autres journées à la fac pour la recherche ou l'enseignement c'est vraiment tout à fait envisageable et puis et puis ce sont des voilà le cabinet nous renvoie sans arrêt vers des idées de recherche vers nos patients c'est un aller-retour qui est passionnant et qui est absolument pas incompatible et voilà je pense que voilà il y a beaucoup de chefs de clinique aujourd'hui surtout en province qui s'installent assez loin de leur fac et c'est aussi pour des raisons personnelles c'est aussi une raison de choix de vie voilà mais c'est ça se fait doucement mais sûrement vraiment alors d'autres questions bonjour je suis externe et j'avais juste une question par rapport à la pratique de la médecine générale plutôt rurale de la vie de tous les jours en fait vu qu'il y a aussi une pénurie de spécialistes et que certaines personnes ne peuvent pas se déplacer de chez eux je voulais savoir si vous aviez recours à des gestes plutôt spécialisés qu'on n'aurait pas recours pour les médecins généralistes à Paris comme les infiltrations non c'est vraiment juste des petits trucs pratiques vous n'avez pas des gestes moi pas spécialement je n'ai pas fait à part faire des injections de Novenox parce que le flébologue n'est pas dispo le jour même et que j'ai un doute sur une flébite sinon moi je ne fais pas d'infiltration pour le moment je ferai certainement des poses de stérilat parce que j'ai une formation en gynéco mais sinon je fais vraiment avec mon bagage de Paris et je pense que ça se passe très bien oui il n'y a pas de problème et puis aussi par exemple docteur Sandrine Bercy avait dit que ça lui manquait l'écho de pleurs pour les plébites par exemple je voulais savoir si vous pensez que notre génération pourra s'entraîner à faire des échos plus facilement et éventuellement avoir un écho au cabinet de généralistes tu peux moi j'ai fait un stage en gynéco je faisais les échos de mes patientes aux urgences sans problème après pratiquement on a un échographe un appareil ça coûte très cher il faut avoir le diplôme mais sinon ça c'est propre à toi ça pose absolument aucun problème si tu veux faire un DU d'écho et tu feras du doppler alors là ce sera formidable pardon je vais dire l'inverse oui bah oui c'était pas ça le sens de ma question c'était que j'avais pas un doppleriste sur le coup l'idée c'est que si tu fais du doppler faire du doppler et de la médecine générale il y a quand même des chances parce qu'il y a un moment il faut choisir on peut pas être bon partout donc il faut garder un champ de discipline donc oui on peut faire des doppler mais attention à pas multiplier certaines choses dans son activité qui fait qu'on perd un peu le sens de ce qu'on fait donc attention danger quoi donc je garde mon doppleriste et je garde ma médecine générale ok d'accord merci vous avez parlé de la création justement de ces centres de santé pluridisciplinaire pour régler le problème de la démographie médicale mais est-ce que vous pensez que cette seule mesure elle suffira à régler le problème de la démographie médicale ou est-ce que vous avez des idées d'autres mesures qu'on pourrait mettre en place pour régler ce problème à long terme finalement c'est je pense que ça suffira pas et alors qu'est-ce que vous pensez en tant que médecin généraliste qui exerce en milieu rural des mesures plus coercitives enfin voilà qu'est-ce que vous en pensez vraiment à mon avis les mesures plus coercitives ça va être ça va être ça va entraîner des gros soucis là franchement si vous voulez vous installer en zone rurale vous êtes juste chouchouté enfin franchement de toute part de la population du côté de l'ARS enfin on fait tout pour que vous installiez là ça se passe très bien après pour répondre à ta question comment je pourrais faire pour que ça se passe mieux je pense développer les maisons pluridisciplinaires de santé enfin moi clairement si je choisis mon Mira il n'y a pas par exemple une autre ville à côté c'est parce que ça me plaisait bien ce mode d'exercice là et pour rebondir sur une question de tout à l'heure on a effectivement prévu le studio pour accueillir un interne ou un remplaçant il y a un des médecins avec qui je travaille qui se forment pour être maître de stage et moi c'est prévu dans l'avenir après des super idées pour qu'il y ait plein de médecins maintenant en France je pense que ça va être délicat parce qu'à la base on est moins nombreux enfin pas assez nombreux pour l'offre de soins la télémédecine ça peut être une réponse mais ça c'est pour moi c'est encore trop vague mais je pense que déjà si on essaie de cibler je ne sais même pas cibler les actes j'allais dire c'est compliqué je n'ai pas vraiment d'éléments de réponse alors c'est pas grave parce que c'est une belle transition merci pour cette question puisque ça va être le moment d'offrir la réponse grâce à monsieur Galli et madame Courroulet qui vont de l'ARS et du RPS respectivement qui vont nous orienter justement sur les outils à l'installation notamment en zone déficitaire voilà je leur laisse la place et on remercie nos quatre intervenants pour leur témoignage je vais rebondir tout de suite sur la question qui était posée on pense à l'agence qu'il n'y a pas de recette miracle en fait on va avoir moins de médecins parce que on voit bien que les projections font qu'aujourd'hui on a la moitié près de la moitié en Ile-de-France des médecins qui ont plus de 55 ans donc on va on va avoir moins de médecins alors ça ne sera pas la chute ce ne sera pas forcément la même selon les spécialités selon les professions de santé et on voit que selon les territoires également les problématiques ne seront pas les mêmes il y aura des territoires qui seront bien plus marqués on va vous présenter avec Sylvie quelques actions qu'on a menées au niveau de l'Ile-de-France il n'y a pas de solution miracle vous allez voir qu'il y a plein de dispositifs différents il n'y en a pas un qui va résoudre tout on pense quand même que ce qui vous a été présenté là et notamment tout ce qui concerne le développement de l'exercice regroupé coordonné est certainement quand même la solution la plus enfin fait partie des solutions les plus les plus intéressantes finalement pour conserver une offre de proximité sur un territoire voilà un peu l'introduction donc on va vous présenter quatre en cinq points des éléments tout d'abord pour vous dire que en premier point on sait que l'installation est un moment assez d'insaturité en fait le choix d'exercice un moment d'insaturité au niveau pour les professionnels de santé donc on a déployé notamment en Ile-de-France pas mal d'actions alors le premier point ça a été annoncé par la ministre en décembre donc je vous le mets dans chaque région maintenant il y a au moins un référent à l'installation donc vous avez mon numéro de téléphone Julien Galli et Fabienne Laferrer parce qu'on est au moins deux pour la région Ile-de-France où on essaye de vous répondre et on essaye de vous orienter vers les dispositifs que maintenant Sylvie va présenter oui en Ile-de-France on a la chance d'avoir un travail un vrai partenariat entre l'agence régionale de santé et les professionnels de santé libéraux puisqu'avant que la ministre lance son plan d'action contre les déserts médicaux donc en décembre en fin 2011 on a signé l'agence régionale de santé et l'URPS un partenariat pour aider à l'installation dans la région on a mis en place un certain nombre d'actions qu'on est en train de dérouler depuis le début de l'année dernière donc là ça fait une année tout d'abord on a mis donc ce sont en fait des outils qui sont mis à la disposition des jeunes qui vont s'installer jeunes médecins mais aussi les autres professionnels de santé donc les dentistes les infirmières les sages-femmes les orthophonistes les orthoptistes les pédicures podologues il y en a neuf en tout cas j'espère que je n'en ai pas oublié donc première action très concrète la mise en place de permanence locale d'aide à l'installation donc dans chaque département d'Ile-de-France dans chacun des huit départements une fois par mois on organise une permanence d'aide à l'installation l'idée c'est d'accueillir les professionnels avec un projet d'installation en libéral on les reçoit pour des entretiens individuels d'une demi-heure et là donc chaque professionnel va avoir en face de lui les acteurs clés de l'installation dans le département c'est à dire un représentant de l'agence régionale de santé un représentant de son ordre professionnel un représentant de son URPS donc l'union régionale des professionnels de santé et un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie du département donc aussi bien au niveau de l'ordre et de l'URPS que de la caisse à chaque fois c'est vraiment quelqu'un du département qui connaît bien le territoire et qui va pouvoir lui répondre sur des sujets aussi bien professionnels qu'administratifs concrètement comment ça marche on s'inscrit via un formulaire sur internet au minimum 15 jours avant la permanence pour qu'on puisse organiser en fait la réception des questions et le traitement des questions en amont donc ce formulaire on le trouve sur deux sites internet qui sont soignés en Ile-de-France vous avez une affiche sur la droite et la PAPS la plateforme d'appui aux professionnels de santé mise en place par l'ARS donc ça fait un an qu'on a lancé ces permanences la première a eu lieu en Seine-Saint-Denis en février 2012 donc à ce jour au 9 avril on a reçu 172 professionnels de santé parmi eux 78 médecins et à ce jour 30% de ces médecins sont installés en Ile-de-France donc 30% ça peut paraître peu mais certains viennent avec des projets à un an donc voilà nous on estime que le taux est assez bon quelles sont les questions posées c'est très large Julien assistent à pas mal de permanences ils pourraient répondre mais bon en gros ils veulent savoir comment on s'y prend concrètement parfois ils ont des questions sur quel territoire choisir ils ont choisi le département mais peut-être pas toujours d'ailleurs parfois ils viennent à des permanences dans deux départements parce qu'ils hésitent et parce qu'ils veulent avoir des réponses des professionnels qui sont installés donc ils ont des réponses des questions sur je veux m'installer dans telle commune est-ce qu'il y a vraiment un besoin est-ce que est-ce que c'est pertinent donc à ce moment-là l'agence régionale de santé fera une petite étude au préalable pour leur dire voilà quelle est l'offre de soins quelles sont les moyennes d'âge et après collégialement on dira à la personne oui c'est pertinent de s'installer ou au contraire il y a peut-être des opportunités plus intéressantes à côté et surtout on essaie que l'installation se passe bien et de les mettre face à la réalité du terrain c'est-à-dire on ne veut pas qu'ils prennent de risques inconséquents donc on essaie de présenter la réalité des choses voilà on a donc ces permanences en fait sont pilotées par l'URPS médecin donc on a deux personnes à l'URPS qui s'occupent de ces permanences Marion Gaucher pour Paris la Seine-Saint-Denis le Val d'Oise et les Yvelines et Nathalie Noël pour les Saônes les Hauts-de-Seine la Seine-les-Marnes et le Val-de-Marne j'insiste j'insiste sur le fait que si vous venez en amont bien en amont on peut vous mettre en relation parce qu'il y a des professionnels du département qui sont là on peut vous mettre en relation et créer des opportunités finalement on peut vous mettre en relation avec des professionnels qui vont partir des regroupements qui cherchent des professionnels donc voilà n'hésitez pas autour d'un an finalement de l'installation de votre projet de venir nous voir vous pouvez même je crois qu'on l'a déjà fait deux fois de suite vous pouvez voir des personnes qui sont venues à plusieurs permanences vous accueillera voilà le deuxième outil d'aide à l'installation qu'on a monté avec l'ARS ce sont des journées découvertes c'est à dire qu'on invite les jeunes professionnels de santé à assister à une demi-journée un peu comme ce format cet après-midi c'est à dire avec des échanges avec des professionnels de santé récemment installés sur le territoire et qui est complétée par des informations fournies essentiellement par la délégation territoriale de l'agence régionale de santé sur l'offre de soins et sur même plus largement l'organisation de la santé sur le département et puis l'intérêt de ces demi-journées c'est aussi de vous faire rencontrer les collectivités locales donc par exemple des maires ou des communautés de communes qui ont des projets de santé comme le maire d'Abli et qui viennent exposer en fait leurs projets aux professionnels donc l'idée c'est d'avoir de l'information mais c'est surtout de créer des rencontres donc des rencontres entre pas encore installés et déjà installés entre futurs installés et collectivités locales c'est aussi un moyen de sensibiliser les collectivités locales les maires aux attentes des professionnels et de les faire réfléchir à ce qu'ils pourraient proposer aux jeunes pour retenir des médecins ou pour faire venir des médecins ou d'autres ou des infirmières sages-femmes sur leur territoire donc on a organisé la première journée en Seine-et-Marne au mois de septembre 5 départements ont déjà eu une matinée découverte organisée donc Seine-et-Marne Seine-et-Saint-Denis en 2012 en 2013 l'Essonne le Val d'Oise le Val de Marne c'était la semaine dernière et donc on a encore d'ici fin 2013 à organiser Paris les Yvelines les Hauts-de-Seine et on reprendra en septembre la Seine-et-Marne et la Seine-et-Saint-Denis l'idée c'est d'en faire donc 8 par an pendant 3 ans en essayant d'améliorer le dispositif les dates sont annoncées sur les sites de l'ARS donc de la PAPS et sur le site soigné en Ile-de-France je voulais juste dire un mot Jock Peters je sais a assisté à la réunion qu'on a organisée en Seine-et-Marne en septembre et a aussi participé aux permanences locales dès l'installation donc elle pourra peut-être faire un retour sur ces dispositifs je conclue c'est ça donc en présentant on vous a parlé il y a deux sites internet qui peuvent vous apporter des éléments d'information le site des URPS soignés en Ile-de-France donc c'est un portail qui vous donne pas mal d'informations sur l'installation l'exercice au quotidien l'évolution de la carrière et puis le site plus institutionnel du ministère la plateforme d'appui aux professionnels de santé alors on a fait des liens entre les deux sites ils se parlent où vous trouverez également donc vous voyez là on a mis l'agenda des permanences locales d'installation qui sont là il y a une rubrique aide à l'installation sur les différents zonages de la région et il y a un site dans toutes les régions sous ce format et donc je termine sur les aides à l'installation liées aux zones déficitaires en Ile-de-France alors je reviens sur l'Ile-de-France voilà ça c'est la publication de ce qu'on a dans la presse on appelle les déserts médicaux les zones déficitaires et les zones fragiles en jaune de l'Ile-de-France ce qu'on voit c'est qu'on est sur finalement deux types de territoires des territoires ruraux du 77 de l'ouest des Yvelines et du sud de l'Essonne et puis des territoires beaucoup plus urbains dans le 93 dans le nord du 91 où on est là sur des territoires qui ont des problèmes bien différents et qui sont proches de Paris donc voilà ça c'est la carte de la petite couronne les dispositifs on va pas vous faire une présentation de tous les dispositifs parce qu'il en existe beaucoup pour vous dire qu'il existe en effet à la fois pas mal d'exonérations de taxes d'impôts des aides directes des collectivités territoriales on peut s'arrêter sur le contrat d'engagement de service public et puis on a vu qu'il y avait également donc en tant que bourse d'études en fait il y a le contrat d'engagement de service public et on vous proposera à la sortie pour ceux qui ont des questions sur ce dispositif un stand à la sortie de l'amphithéâtre pour avoir des infos sur ce contrat et puis on a vu que dans les témoignages il y avait eu aussi une boursière du système Okadoc 77 j'imagine qui est un peu plus ancien que le CESP et qui est géré par le conseil général donc là on est sur des systèmes de bourse avec derrière installation sur des territoires déficitaires sachant qu'on a une cohérence entre nos territoires avec les conseils généraux qui donnent ce type d'aide on s'est mis en cohérence alors ils proposent plus de territoires mais il y a une cohérence une articulation entre les dispositifs et puis il y a des dispositifs conventionnels d'aide directe si vous vous installez dans une zone déficitaire qui sont données par l'assurance maladie donc c'est ce qu'on appelle l'option démographie mais ça vous le verrez quand vous vous installerez et quand vous serez conventionné dans les zones déficitaires en médecine générale vous avez droit vous avez droit donc à une aide qui s'élève à 10% des zones horaires plafonnées à 20 000 euros je ne vais pas vous présenter tous vous voyez qu'il y a énormément de dispositifs d'aide je crois que ça ça justifie le fait qu'on fasse des sites internet qui expliquent et qui mettent un peu en relation ces différents sites qu'on essaie également de vous recevoir lors de permanence pour vous expliquer vous voulez vous installer sur telle zone c'est par exemple une zone urbaine sensible vous aurez le droit à tel type d'aide c'est une zone déficitaire vous aurez le droit à tel ou tel type d'aide et je suis assez d'accord il n'y a pas de par rapport si je reviens finalement à l'enquête de l'ISNA il n'y a pas un dispositif qui vous c'est pas un seul dispositif qui vous dira je vais aller m'installer là ou qui vous incitera complètement c'est avant tout une recherche d'opportunités les élèves boursiers on essaiera de les accompagner pour que justement on débloque des opportunités on trouve avec eux des opportunités on les mette en relation avec des professionnels et des projets et sinon on essaye avec l'URPS de développer des outils justement qui permettent de créer ces opportunités tout en vous informant sur les différents dispositifs qui peuvent exister et dont vous pouvez bénéficier voilà je voulais juste pour compléter un peu vous alerter sur le fait que les aides en général concernent des projets de groupe c'est à dire que je vais peut-être laisser Julien expliquer mais c'est pas parce que vous vous installez en zone déficitaire que vous aurez des aides si vous vous installez tout seul à ma connaissance il n'y a pas d'aide particulière donc on rencontre des jeunes professionnels qui s'installent comme ça dans des zones déficitaires en Ile-de-France et qui sont un peu surpris parce qu'il n'y a pas d'aide mais à l'heure actuelle c'est pas nous qui décidons des aides c'est des décisions nationales et donc je voulais juste vous prévenir vous êtes encore jeune vous avez le temps de monter des projets donc d'y réfléchir et c'est bien de l'avoir déjà à l'esprit voilà pour votre future installation à moins que ça évolue mais je pense qu'on va plutôt dans le sens effectivement d'un exercice de groupe j'ai rien à rajouter je vous rappelle juste qu'il y a un stand à la fin sur le CESP pour les personnes qui seraient intéressées par ce dispositif très bien merci beaucoup à tous les deux pour ces explications ben voilà il est 4h30 c'est la fin de cette session si vous on peut éventuellement répondre à une ou deux questions si vous en avez une allez j'avais une question à propos du CESP une question plus générale ensuite sur l'action de l'ARS vis-à-vis de la démographie médicale moi j'avais compris essentiellement pour ce qui est des projets pour quand on va demander à avoir un CESP ça concernait essentiellement la médecine générale moi je ne sais pas quelle spécialité je veux faire pour l'instant et je ne sais pas quels seraient les projets en tout cas qui pourraient entrer dans le cadre d'un CESP sachant que quand on parle de déserts médicaux c'est pas seulement un déficit en médecine générale mais ça peut être à l'échelle locale un déficit dans n'importe quelle spécialité qui sont disponibles à l'ECN et deuxième question j'avais moi une notion aussi peut-être un peu plus théorique mais on disait qu'il n'y a pas seulement de déserts médicaux mais aussi une forme de désert de vie où dans certaines régions on arrive à couper un certain nombre de TER où des trains ne passent plus où on enclave plus ou moins volontairement un certain nombre de territoires et quelle était votre action vis-à-vis d'autres administrations d'état pour désenclaver un peu plus ouvrir un peu plus un certain nombre de régions Merci Si je commence par la dernière souvent quand même sur les projets de regroupement de MSP etc il y a un travail essentiellement avec les collectivités territoriales c'est-à-dire que il y a quand même un double portage de ces dispositifs il y a un double il y a un partenariat qui doit se faire entre les professionnels de santé en fait parce qu'il ne peut pas y avoir de maison sans professionnels de santé et une collectivité territoriale qui va porter le projet qui va le soutenir d'accord donc c'est essentiel qui est finalement à un moment donné cette rencontre entre ces deux acteurs et la collectivité territoriale porte elle les problématiques d'aménagement du territoire porte ces problématiques plus globales finalement que la santé voilà concernant je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question mais voilà je réponds comme ça concernant le CESP aujourd'hui c'est vrai que les 60 contrats franciliens que je connais je ne connais pas tous ceux sont des contrats métiers en général mais le dispositif est ouvert à des spécialités donc il est possible si vous avez un projet de spécialité de proposer finalement ce projet quand vous souscrirez à un contrat d'engagement de services publics voilà ça répond à votre question à vos questions très bien parfait je crois qu'on va on va s'arrêter là en tout cas merci d'être venu on espère que voilà que vous êtes satisfaits juste avant de partir vous avez un petit questionnaire qui est voilà juste dans les différents étages n'oubliez pas de nous le remettre à la fin en sortant voilà en tout cas je remercie monsieur Galli madame Couroulé nos quatre intervenants en tout cas d'être venus et d'avoir chaleureusement répondu à toutes les questions et également à monsieur Eckhart et puis aussi à monsieur le directeur général de la MSA monsieur Levit voilà en tout cas on vous libère il y a un petit cocktail à la fin je vais laisser la parole à monsieur Eckhart bien écoutez je n'avais pas prévu de prendre la parole l'idée c'était vraiment de travailler pour l'avenir comme le disait le doyen Berge vous êtes l'avenir des soins pour la population française l'idée c'est de aller s'installer un petit peu plus loin qu'au pied de sa faculté et surtout l'idée c'était de vous faire découvrir les dispositifs qui existent et qui ne sont pas suffisamment connus j'avais presque envie de dire en partant si vous n'avez qu'une chose à retenir c'est d'aller tapoter ce soir sur le site de l'ARS sur le site de l'URPS l'union régionale des professionnels de santé qui sont donc vraiment des intervenants extrêmement précis tout est marqué tout ce qu'on a dit cet après-midi c'est un peu de pouvoir sentir un petit peu ce que c'est que s'installer en libéral mettre en application ce qu'on a soigné moi j'ai connu un tout autre mode d'exercice de la médecine puisque j'étais installé seul dans un cabinet un cabinet de groupe peut-être mais enfin sans projet de soins c'était la grande époque où on pensait être le deus ex machina pour reprendre les termes latins qui sont dans ce magnifique amphithéâtre ce que je vous demanderai l'année prochaine si vous avez été satisfait de ce genre d'intervention c'est de le faire savoir à vos collègues je sais qu'aujourd'hui il y avait une journée de journée de choix de stage je crois ou même des examens c'est un vrai problème pour nous de trouver le bon moment pour vous donner ces informations je crois que je reste en contact avec votre doyen il n'est pas impossible que l'année prochaine on fasse une sorte d'intégration pendant même la formation elle-même de façon à ce que vous soyez complètement informé de ce qui se fait donc avant de partir merci d'ailleurs d'être venu jusqu'à maintenant monsieur monsieur Berche je m'a dit que et vous l'avez vu les débats sont filmés donc vous pourrez retrouver en interne en circuit interne de la fac les informations je voudrais vraiment insister pour vous dire regardez ce qui existe et ce qui existe est marqué partout donc je remercie vraiment nos deux collègues qui représentent deux institutions très importantes pour vous qui vont vous aider à vous installer donc l'ARS et le RPS avant de partir il m'a été demandé de faire un petit message c'est une sorte de prolongement des actions que nous souhaitons mener vous avez compris qu'il était difficile de mobiliser des étudiants je l'ai été donc je vois très bien le topo c'est pas facile en milieu d'après-midi mais donc l'idée c'est d'informer les étudiants de ce qui peut se faire comment est-ce qu'on peut s'installer à la campagne etc vous avez compris que derrière cette affaire il faut mobiliser du monde ça a été le rôle de la mutualité sociale agricole d'organiser ça et je remercie donc les partenariats l'idée c'est de le faire savoir on a projeté de mettre en forme un certain nombre d'images de visuels on va vous mettre à contribution tout à l'heure pendant que vous irez prendre un petit jus de fruits si vous êtes d'accord pour nous donner votre opinion sur 2-3 images qu'on voudrait diffuser à l'intérieur des facultés si c'est nul vous nous le dites si c'est bon vous nous le dites et on en tirera le meilleur profit voilà mes chers amis donc bon jus de fruits là maintenant et merci merci applaudissements merci 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 merci